Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui fait toujours top 1. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Bonjour, je suis en train de me dire, oui c'est vrai, on est top 1 dans le grand battle royale des podcasts, jeux vidéo. On n'est pas là, il y a les grosses têtes, il y a des choses, voilà, on n'est pas encore à ce niveau-là. Les références d'Hugo. Donc on se retrouve pour une nouvelle émission, on est très content de vous retrouver. Merci de nous soutenir sur le Patreon, je le rappelle que c'est grâce à vous, vous êtes la structure, vous êtes les poutres de ce podcast, les fondations les plus importantes. Merci de nous rejoindre, il y a toujours des gens qui, continuellement, ça ne s'arrête pas et on est très heureux de pouvoir compter sur vous pour pouvoir faire cette émission. Que de fierté, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, vous êtes heureux ? Ah bah oui, oui, très content, vous êtes content, très bien. Oui, ce sont les top 1 dans nos cœurs. Ah, voilà, merci Maxi. Les expressions. Ils sont top 2, c'est notre sponsor pour cet épisode, notre sponsor, c'est encore une fois le Game Pass de Microsoft. Alors le Game Pass, je le rappelle, c'est cette ludothèque de plus de 100 jeux qui est disponible sur PC et console Xbox via un abonnement. C'est tout simple en fait, c'est une grande collection de jeux et dès que vous devenez membre, vous avez accès directement à ces jeux, il suffit de les télécharger Benoît. C'est extrêmement simple. Dans ces jeux, il y a évidemment les jeux issus des Xbox Game Studios, il y a les derniers Gears of War, il y a les derniers Halo, il y a les derniers Forza. Mais pas que ! Mais pas que, effectivement, puisqu'il y a plein d'autres jeux en fait. Il y a les premiers Forza, il y a les premiers Halo. Attention, attention Monsieur Serv, il y a les premiers Halo, il y a les premiers Halo, ça oui, toute la collection est disponible. En fait, à chaque fois que j'y vais, je fais, putain, il y a quand même pas mal de trucs en vrai sur ce jeu. Et surtout que comme ils en rajoutent régulièrement, tu vois, ça ne fait que s'ajouter. Oui, c'est vrai que le catalogue se renouvelle et justement, on a une petite recommandation à faire Monsieur Serv. Effectivement, un petit jeu français, alors que moi j'avais connu bien avant qu'il sorte sur le Game Pass, mais il vient d'arriver il y a quelques semaines, c'est Young Souls. C'est un jeu qui est développé par le studio 1P2P, qui est édité par nos amis de Dotemu slash Arcade Crew. J'ai failli, c'est bon, je ne me suis pas trompé sur le nom. Et en gros, c'est un brawler, donc il faut imaginer un truc à la Street of Rage, etc. On joue un frère et une sœur et c'est mélangé, évidemment, avec un peu du diablo. On récupère des épées, du loot, des nouveaux pouvoirs. Il y a des gros boss qui ont des grosses barres de vie et on fait des roulades. D'où le Souls. D'où le Young Souls, tu vois, c'est ça exactement. Parce que Benoît ne joue qu'à des jeux comme ça. Oui, mais je suis obligé. S'il n'y a pas Dark ou Souls ou Born ou Blood, tu vois, dans le... Ring maintenant ? Oui, ring, je pense que je peux, j'ai le droit. Tu as le droit, très bien. En tout cas, c'est très cool et ça se joue en plus en coop, donc voilà, Young Souls, très très bien. Pour rappel, le Game Pass, c'est disponible pour 9,99€, que vous soyez sur PC ou sur console. Et bien sûr, il y a la formule à 12,99€, qui est le Xbox Game Pass Ultimate, qui vous permet à la fois de profiter du jeu en ligne, mais aussi de jouer avec le cloud. Encore une fois, merci à Microsoft de soutenir cette grande aventure qui est fin du game. Et on va pouvoir attaquer ce nouvel épisode, épisode exceptionnel. Ah voilà, bien sûr. Exceptionnel, déjà parce que c'est un jeu multi et ça... J'allais dire déjà parce que c'est un épisode. Oui, déjà, bon, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est parce que c'est un jeu multi et que ça, c'est pas souvent dans l'émission. Et surtout, c'est un free-to-play. Ouh là là ! Et ça, c'est complètement inédit dans l'histoire de cette émission. Oui, oui, je réfléchis. Oui, c'est la première fois qu'on fait ça. Oui, peut-être. Voilà, moi, je n'affirme pas tant que j'ai pas la liste en tirant sur les jeux. En tout cas, ça va être l'occasion de pouvoir discuter de tout ça. Et ça, ça va être la régalade, tout simplement. Donc, beaucoup de choses qui vont arriver dans cet épisode qui commencent juste après cette petite musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Apex Legends est donc sorti le 4 février 2019 sur PC, Xbox, PS4. Puis, c'est arrivé sur Switch et c'est en train même d'arriver sur mobile puisque, au moment où nous enregistrons cette émission, il est en bêta test dans un certain nombre de régions du monde. Colombiens, colombiens, mexiciens. Enfin, il y a plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est, mais aussi Australie, Nouvelle-Zélande, dans le tas d'Océanie, on va dire. On vous salue. Voilà, les millions. Déjà, on vous salue. Et peut-être que, voilà, vous pouvez vous inscrire à la bêta de la version mobile d'Apex Legends. Vous pouvez le faire ici aussi, mais c'est juste que pour l'instant, vous n'aurez pas accès au jeu. Exactement. Alors, c'est édité par Electronic Arts, c'est développé par Respawn. Respawn Entertainment ? Oui, je crois que c'est ça. On continue, finalement, notre grand feuilleton. Notre feuilleton de la glété, effectivement, avec Respawn, puisqu'on en avait déjà parlé pour l'épisode Jedi Fallen Order. Et puis, on avait aussi parlé de ces gens-là sur l'épisode de Call of Duty. Juste pour replacer un petit peu les personnes à retenir, c'est donc ces fameux Jason West et Vincent Pella, qui étaient des gens qui travaillaient chez Infinity Ward. Et puis, suite à des petites disputes avec Activision, ont décidé de dire, allez, ça suffit les conneries, on va aller fonder notre propre studio, donc Respawn. Infinity Ward, qui, du coup, avait bossé sur beaucoup de Call of Duty, notamment les Modern Warfare, qui avaient vraiment propulsé la licence des nouvelles auteurs. Comme on l'a dit, vous pouvez écouter tout ça dans l'épisode, mais ça resitue un petit peu l'héritage de ces gens. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que E-Found Respawn et leur ambition, c'est de faire de nouveau du FPS, puisque c'est vraiment leur savoir-faire, même si après, par la suite, il y aura une autre team qui se mettra sur Jedi Fallen Order. Eux, ils vont se focaliser sur le FPS et ils vont tout de suite trouver un appui avec Electronic Arts. Alors, on sait, encore une fois, petit renvoi avec les épisodes derniers, puisque Activision, Electronic Arts, il y avait des petits bails entre les deux. Ils se battent, tout simplement, pour essayer de tenir, on va dire, de gagner la timbale, tu vois, le top 1 du gros FPS, tous les jeux qui marchent énormément. Et à l'époque, c'est plutôt les Halo, les Gears of War, etc. Et donc, eux, ils vont développer un gros FPS de leur côté, avec une petite particularité qui va s'appeler Titanfall, puisqu'on va se battre à pied, mais également dans des gros robots. Des Titans. Oui, des Titans. Qui tombent. C'est Titanfall. Comme quoi, ça coule de source, tout simplement. Des fois, ils ne se prennent pas trop la tête sur les noms. Non, mais c'est vrai que c'était donc un FPS de science-fiction qui était l'objectif, c'était, comme tu l'as dit, de prendre un petit peu la concurrence des Halo, des Gears of War. Un jeu qui va être quand même plutôt bien reçu à l'époque, Titanfall, ça va plutôt pas mal marcher, en tout cas au niveau de la critique. Sur les ventes, ça va être encore un peu mitigé. Ça ne va malheureusement pas être le grand succès de Modern Warfare. Ça reste compliqué de lancer de toute façon une nouvelle IP, une nouvelle licence. Surtout à l'époque, d'ailleurs, c'était un gros sujet, la création des nouvelles IP. Et bon, ils ont essayé. Et donc, en fait, ils se sont dit, maintenant qu'on l'a installé, direct, ils ont embrayé avec le développement du 2, qui reprend quand même beaucoup de choses du premier épisode. Deuxième épisode qui est assez apprécié, globalement. Il y a un amour un petit peu culte autour de cet épisode. C'est le fameux syndrome du martyr. C'est les jeux, les consoles qui n'ont pas trop bien marché. Il y a des gens qui ont une sympathie pour ça. Et je peux comprendre, tu vois, il y a une espèce d'empathie. Il y a des gens qui disent que c'est l'héritier de Half-Life 2. C'est ça, les gens qui l'appellent Half-Life 3 et tout. Maxime, le jugement. J'irai pas jusque-là. Un peu déçu. Quand j'y ai joué, du coup. On en dira. Vous l'avez peut-être un peu survendu. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait que le 2. J'ai bien aimé, globalement. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable. Très bien. Alors, ce jeu qui, malheureusement, lui non plus, va avoir un petit peu de mal à s'imposer. Il faut dire qu'il y avait eu toute cette histoire à l'époque où il était sorti quasiment une semaine avant ou après Battlefield 1. qui est l'autre, en fait, gros FPS qui est édité par EA. Et en plus, il était tombé en face d'un des Modern Warfare. Alors, je ne sais plus lequel. Enfin, un Call of Duty. Il me semble que c'était Modern Warfare. Ça, tu dis, il faut quand même avoir des soucis pour se dire. Sortir un jeu en plein mois de novembre, normalement, octobre-novembre, tu sais qu'il ne faut pas trop, tu vois. À part si c'est toi Call of. Oui, là, ça va. Oui, non, mais voilà, mais quand c'est toi le patron, tu as le droit. Surtout que c'est EA, voilà, qui, ce que tu disais, c'est sorti à une semaine près de Battlefield 1. C'est aussi Electronic Arts qui décide de ce genre de sortie. Donc, c'était un petit peu curieux de voir EA sortir deux jeux quasiment en même temps, plutôt concurrents. Bon, il y avait des théories comme quoi... Parce qu'on le sait, c'est que, du coup, ça a fait que le jeu... Un an plus tard. Alors, ça a participé à l'échec du jeu, en tout cas. Voilà, on ne sait jamais à quel point... Oui, c'est difficile à mesurer, mais en tout cas, voilà, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Et un an, grosso modo, un an après ça, EA a racheté Respawn Entertainment. Donc, voilà, il y a des théories comme quoi... Est-ce que... Moi, je dis que c'est plus ou moins complotiste, parce que de toute façon, on ne sait pas, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, ça a affaibli un petit peu Respawn, qui a pu se faire racheter par EA, quoi. Oui, en gros, c'est EA qui aurait dit, on va sortir en même temps Battlefield, comme ça, on affaiblit Respawn, et comme ça, ils auront moins de valeur, et on pourra les acheter moins cher. Bon, c'est un petit peu succession, tout ça. C'est des moves un peu comme ça, donc on ne sait pas, mais bref, il y a des théories comme ça. Tout ça pour dire que Titanfall 2 a un petit peu du mal, il travaille quand même sur le mode multijoueur, qui a quand même aussi son petit lot de fans, et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à essayer de bosser sur un mode un peu survie, des affrontements, comme ça, voilà. Il y aura des nobs, il y aura des batailles, tu vois. Voilà, ils ont des petites idées comme ça, et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en parallèle, il y a un truc qui est en train de grossir un peu dans le jeu vidéo, qui s'appelle le Battle Royale, tout simplement. Quand c'est qu'il arrive vraiment dans le jeu vidéo ? Je pense qu'on peut le dire, c'est avec le mode Hunger Games de Minecraft, c'est un des premiers trucs à avoir vraiment fait du Battle Royale. Je pense qu'il y avait Daisy Battle Royale, quand même. Oui, mais c'est arrivé après, en fait. Disons que dans la partie FPS, donc la partie qui a commencé à cartonner sur Twitch et tout, c'est effectivement un mode de Arma, Arma c'est la série de simulation de FPS, où il y avait ce mode-là, qui est petit à petit devenu un Battle Royale, entre guillemets. Oui, voilà, parce que c'est un mode de mode. Oui, oui, c'est ça. Donc Arma, comme tu as dit, truc militaire réaliste, il y a ensuite eu Daisy, qui c'était donc des zombies avec des joueurs qui pouvaient s'entretuer ou coopérer et gagner à la fin. Je crois qu'une partie, ça dure à peu près une heure, un truc comme ça. Et après, il y a eu un mode, du coup, de Daisy, où là, c'était en Battle Royale. Exactement. Donc c'est à ce moment-là que ça va commencer à se mettre en place. Il y a d'autres jeux qui vont aussi faire des choses un petit peu comme ça. Il y a H1Z1, qui était aussi, à la base, un jeu de survie avec des zombies. Et du coup, il y aura encore un mode Battle Royale. Je crois, ça j'avoue que j'ai plus le détail, mais H1Z1, je pense que c'est une version alternative de Daisy. Il y a dû avoir, en équipe de développement, quelqu'un qui est parti ou quoi faire son Daisy à lui. Le créateur de Daisy, il a des casseroles au cul qui durent sur des kilomètres et des kilomètres parce que Daisy, il a mis des années à sortir et il est arrivé évidemment beaucoup trop tard. Je crois qu'il est sorti en 2018. Oui, voilà, des années après que ça a électionné. Mais en gros, il y a Daisy, H1Z1, et ils ont chacun eu leur mode Battle Royale. Et sur le mode Battle Royale de H1Z1, ils ont pris en consultant le mec qui avait fait le mode Battle Royale de Daisy, Brendan Green. Et H1Z1 a plutôt bien marché. Tu vois, même Daisy, quand il est sorti, ça a fait quelques millions de ventes, j'ai vu. C'est quand même pas rien. Et puis, vous l'avez dit, on parlait, il y a eu Hunger Games et tout. Donc, c'est un mode de jeu qui commence à prendre de l'importance. Et le fameux Brendan Green, son pseudo, c'est Player Unknown. Et voilà, vous l'avez peut-être compris, mais un jour, il y a un studio en Corée, Bluehole, je crois, qui l'appelle et qui lui dit, ah bah nous, ça fait longtemps qu'on veut bosser sur un Battle Royale. Est-ce que ça ne te dirait pas d'avoir une équipe, de devenir un directeur créatif ? On a de l'argent. Voilà, on te paye. Du coup, évidemment, le mec, il dit oui. Et ça donnera Player Unknown Battle. Sachant qu'il y a toute une storytelling autour de ce type-là, parce qu'il y a pas mal d'articles qui en parlent. Il me semble que Noclip aussi avait fait une vidéo sur son histoire. On peut vous renvoyer. Et le type, il est vraiment parti, tu vois, from the bottom, comme on dit, parce qu'il était limite dans la rue à un moment donné, à vraiment plus avoir rien, tu vois, pour subvenir. Avec un casque à faire assouder une poêle. Oui, voilà. Et il se baladait dans la rue à taper des gens. Et du coup, grâce à cette histoire de PUBG, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler par la suite, évidemment, il a connu le succès. Donc ça arrive début 2017, ça, payé en No Battle Grand. Ça sort en Early Access. Le jeu est payant. On n'est pas encore sur du modèle du free-to-play. C'est important de le noter pour plus tard. Et toute l'année 2017, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez vraiment, la presse, c'est d'un coup, du jour au lendemain, on se met à voir des news sur du Battle Royale avec des histoires de chiffres, etc. Et ça commence à vraiment prendre une énorme ampleur à tel point que Microsoft en font un peu leur, on va dire, leur grosse annonce de l'E3 de cette année-là. C'est d'avoir un partenariat sur Xbox One de PUBG. Ils ont le jeu en Game Preview. C'est de l' Early Access, mais version Xbox. Et ils avaient le jeu, en fait, avant, tout simplement, PlayStation, ce qui, à l'époque, était une grosse chose puisque, bon, le PUBG, pendant quelques mois, c'est le cadre du Battle Royale. Jusqu'à la fin, en fait, de 2017. Jusqu'au mois de septembre. Alors, jusqu'à la fin de 2017, PUBG va quand même très, très bien fonctionner. Les records vont être établis comme ça autour de décembre 2017. On tape les 3 millions à un moment de joueurs simultanés. Donc, voilà, c'est le record quand la version 1.0 sort, tout simplement, c'est en fin d'année 2017. Mais, effectivement, quelques mois avant, il y a un autre jeu qui est arrivé. Alors, ce jeu-là, là-bas, c'était pas un Battle Royale. Il s'appelle juste Fortnite. C'est un petit jeu comme ça. On fait des petits jeux de construction. On fait des petites constructions. On doit tuer des petits zombies qui nous attaquent la nuit. C'est ça. Ça marche pas très, très bien. Ça marche pas du tout. Et puis, du coup, chez Epic, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le Battle Royale, ça marche. Tous les jours, Joël News, PUBG, il a passé le 2 millions de joueurs. Il a passé 2,2 millions de joueurs, 2,5. Donc, il dit aux équipes, allez, les gars, vous me bricolez un mode comme ça. Et donc, on l'avait dit, c'est sorti en juillet. Juillet, c'est la version de base. L'original. Et en septembre, arrive donc Fortnite, le Battle Royale. Et bon, je pense que là, on n'a pas vraiment besoin de vous faire un historique de ce qui va se passer par la suite parce que ça va être le fait qu'on connaît aujourd'hui, tout simplement. pour donner un ordre d'idée. Des chiffres. Comme on le disait, c'est que voilà, j'ai des recueils du titre. PUBG, donc, il y avait beaucoup de news quand il tapait le 3 millions de joueurs simultanés. On l'a dit, donc, en septembre, il y a Fortnite Battle Royale qui sort. Un mois après, il fait 3,7 millions. Donc, il dépasse déjà PUBG. Déjà, il n'expose pas le record, mais il dépasse déjà PUBG quasiment à sa sortie. Et depuis, ça n'a fait que monter. Juste pour rester un petit peu dans les chiffres, pour vous donner un ordre d'idée, en mars 2021, Fortnite, c'était 35 millions de joueurs simultanés. Le pic. Le plus gros pic. Donc, c'est ma boule, en fait. Moi, vraiment, quand j'ai des chiffres, ils n'ont aucun sens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est avec nos jeux indés, d'habitude, et ils sont des vendus 600 000. C'est incroyable, tes scores de fou. PUBG, ils faisaient vraiment d'excellents scores, mais ça restait un peu quand même, tu vois, chez, entre guillemets, les gamers. C'est un jeu qui est sur Steam ou du coup, exclu temporaire Xbox. Il était à 30 balles, c'était un peu, on reviendra en détail dessus, mais il y a un côté un peu austère, tu vois, même si, bon, il y a quand même quelque chose de nouveau dans la formule Battle Royale qui grandit ou qui se démocratise. Mais Fortnite, on arrive à une sphère vachement plus mainstream. Je pense que vous avez, enfin, j'imagine que 9 personnes sur 10, on en a entendu parler, c'est du free-to-play en fait, tout simplement. C'est free-to-play, c'est un des tout premiers jeux qui a vraiment démocratisé l'idée du cross-play. Ouais, c'est vrai aussi. C'est la même progression. Ils sont très vite battus dessus. Vous commencez une partie sur téléphone, vous jouez contre votre copain qui est sur PC ou sur Xbox, vous reprenez votre partie plus tard sur la console. vraiment, c'est extrêmement souple là-dessus et bon, ça a connu le succès. Peut-être qu'on en parlera un jour, on ne sait pas, peut-être, quand ce sera retombé. Un jour sûrement, mais quand je disais, tu vois, ça a pénétré vraiment des nouvelles sœurs, c'est que tu as eu du merch, tu disais, toi, tu as eu des serviettes de vacances, c'était Fortnite, tu vois. De toute façon, Fortnite, c'était rigolo parce que la micro-anecdote, moi, je faisais des interventions dans des écoles primaires où je faisais un petit peu de discussion et de médiation avec des enfants pour parler un peu de jeux vidéo, de leurs pratiques et tout ça et vraiment, en l'espace de quelques mois, on est passé de les gamins du primaire, ils me disent, vous jouez à quoi ? Ils me répondent tous GTA et à, vous jouez à quoi ? Fortnite. Et du coup, il n'y avait plus un seul gamin qui jouait à GTA dans des classes de CM1, CM2. De toute façon, c'est le phénomène qu'on connaît, le Battle Royale, ça va devenir le Battle Royale, le truc qu'on nous a martelé, tout simplement. Tous les jeux allaient devenir des Battle Royale. Alors, ça n'a pas forcément été le cas. Par contre, il y a eu plein de Battle Royale. C'est comme d'hab, beaucoup d'appelés, peu d'élués. À partir de 2018, grosso modo, il y a pas mal de jeux qui tentent de se placer dessus. c'était un jeu qui n'avait rien à voir avec ça. En deux mois, ils font un mode Battle Royale qui, en un mois, arrive à presque 4 millions de joueurs. En fait, c'est un succès de PUBG et la formule. Du coup, forcément, ça inspire plein de gens. Et on peut citer, il y a Ream Royale qui était fait par le studio. C'est ceux qui avaient fait Paladin qui étaient déjà un peu accusés d'avoir copié un peu Overwatch. Ouais, c'était un héroshooter. C'est vrai, c'était un héroshooter. Ream Royale, il y avait des classes au début. Il y avait 3 ou 4 classes de persos qui avaient des pouvoirs différents. Il y a eu... Alors ça aussi, c'est là vraiment quelqu'un qui a été inspiré entre guillemets par succès. On appelle ça l'opportuniste comme dirait Jacques Dutron. Après, c'est parce que ça faisait suite à un échec. C'était Cliff Bezinski qu'on connaît pour avoir créé Gears of War qui avait lancé un jeu qui s'appelait Lowbreakers et qui était une espèce de shooter arena. C'est ça. Ça ressemblait beaucoup à l'arène. Et du coup, ça a été un gros échec ce jeu. Et du coup, forcément, il leur restait un petit peu d'argent. Ils se sont venus en fait de Fortnite. Bah tu vois, bah oui, littéralement. Ils ont dû se donner à peu près peut-être un mois quelque chose comme ça pour bricoler encore un prototype passer en TPS, Grand Map et tout qui s'appelait Radical Heights. Du coup, ça n'a pas du tout marché. Un mois après, ils ont abandonné. Mais il y avait vraiment ce côté barou de donneur. On tente une Fortnite littéralement. De toute façon, c'est pas les seuls. Je veux dire, des jeux comme ça qui ont mis en place ce truc, on en est au stade où à un moment donné, Nintendo, ils ont annoncé que Tetris allait avoir son mode Battle Royale avec le Tetris 99. Qui fonctionne en vrai. Qui est super sale en plus de ça. C'est très, très cool. C'est assez intéressant parce que là, ça a vraiment rajouté une surcouche à ce jeu qui n'est pas plus ancestral que Tetris. Et en fait, ça a redonné un intérêt. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y avait un moment où tu avais un E3. Il y avait toujours un Battle Royale. Il y en a un, c'était Fear the Walls. Je crois que c'était peut-être par des anciens de Stalker, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un lien avec Stalker où il y aurait des monstres. Moi, je m'en souviens d'un où il y en avait un qui jouait le présentateur et c'était un des joueurs qui choisissait un peu les emmerdes et qui leur arrivait. Ça, c'est Darwin Project. Darwin Project, oui. Qui a échoué, d'ailleurs, je crois. Mais alors, c'était un peu différent. C'était que 5-6 joueurs. Il y avait un côté influenceur et tout. C'est un petit peu différent. Ils ont essayé de faire le best of both worlds. On dit, on fait Twitch aussi. On met tous. Mais il y en avait un, je ne me souviens même plus du nom. Est-ce que c'est Fear the Walls ? En fait, il y en avait, c'était, nous, il y en aura 400 joueurs. C'est rien à voir. Et il y en a un, il disait, nous, il y en aura 1000, tu vois, c'était bien. T'avais des annonces comme ça, c'était bon, bah d'accord. Voilà, c'était cette période-là qui est assez révolue aujourd'hui. On y reviendra un peu par la suite. Mais, au milieu de tout ça, il y a donc Respawn. Ils décident de faire Apex Legends. Ce qu'il faut bien dire quand même, ce qui différencie Apex déjà, en fait, de tous ces petits projets, c'est que ce n'est pas un truc qui a été fait comme ça en deux mois. Ce n'est pas quelque chose sur lequel ils se sont un peu lancés sur le feu à la vite. Non, c'est un projet qui avait déjà une genèse. Déjà, ils avaient un petit peu l'idée de faire un truc un peu survie, etc. Et en fait, c'est quand PUBG arrive et que ça explose qu'ils se disent, ok, on va essayer d'aller sur cette recette, même si on va quand même conserver tout ce qui faisait un peu le savoir-faire et l'identité de Titanfall puisqu'il y a tous les mouvements, alors pas tous, il y avait des wall runs, des choses comme ça qui ne sont plus là dans Apex, mais par contre, sur les armes, sur les mouvements des personnages et tout, on retrouve vraiment le film. comme ça aussi, c'est très ancré dans l'ADN Titanfall. Et l'escalade aussi. En fait, Titanfall, vraiment l'identité, c'était quand même deux trucs, c'était donc le déplacement et les mechas. Donc ça, il n'y a pas du tout dans... Ça, on jarte les mechas, il n'y a pas du tout dans Apex. Mais tu vois, moi, j'ai joué à Titanfall 2 après avoir joué à Apex, grosso modo, le 2 tiers des armes, ça a été repris. Alors, il y a eu un petit équilibrage qui a été fait entre temps, mais c'est quasiment les mêmes armes. Et comme tu l'as dit, le déplacement, il va y avoir de la glissade, il va y avoir le fait de pouvoir monter assez haut. En fait, quand tu restes appuyé sur le bouton saut contre un mur, tu grimpes un peu, tu peux atteindre quand même des hauteurs assez grandes. Je ne sais plus s'il y a des ziplines, des tyroliennes. Honnêtement, je ne sais plus du tout s'il y en a dans Titanfall. Mais effectivement, une mécanique qui était quand même assez centrale dans Titanfall, c'était le fait de pouvoir courir contre les murs. Tu pouvais activer, je pense, du bullet time de mémoire de temps en temps aussi. Ça, ils ont enlevé. Donc voilà, mais ils ont quand même repris beaucoup de bases et puis voilà, ils avaient leur moteur, ils avaient plein d'outils en fait qui étaient déjà à disposition. Sachant que quand on dit ça, ce n'est pas négatif. Il faut bien se dire que des studios ne vont pas s'amuser à réinventer la roue à chaque fois s'ils ont quelque chose qui fonctionne. Justement, je pense que c'est ça qui fait qu'encore une fois, après par la suite, ils vont réussir. C'est qu'ils avaient une bonne base de travail qu'ils ont pu exploiter, qu'ils ont travaillé. Et puis après aussi, ils ont fait vraiment des choix pour se positionner face aux Battle Royale qui étaient déjà là. Ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai lu quelques interviews des responsables des studios et marketing de dire « Ok, comment on fait pour se mettre un petit peu au milieu de ce marché où il y a déjà des gros monstres qui ont bien pris de la place ? » Et du coup, une de leurs idées, c'était de vraiment focaliser sur le jeu social, l'aspect team play, squad play, parce que les autres Battle Royale, enfin en tout cas les plus populaires que sont PUBG et Fortnite, c'était des jeux solo. On pouvait y jouer tout seul ou alors en équipe mais ce n'était pas forcément au cœur de la recette. Là, eux, dans Apex Legends, ils vont décider de faire que du team play et surtout, ça va être des teams de trois. C'est vraiment... Ce qui fait qu'ils se placent sur un truc un petit peu différent des autres et ils vont vraiment appuyer là-dessus pour faire leur jeu. Sachant que forcément, eux, pendant qu'ils sont en train de développer tout ça, ils voient ce phénomène-là. Donc, ils peuvent un petit peu réagir, préparer aussi leur arrivée. On aura l'occasion de revenir parce que c'est la sortie d'Apex, c'est un truc assez particulier. Et un autre truc ici également qui est sympa à noter, c'est que contrairement, on va dire, aux autres Battle Royale qui très tôt ont intégré l'idée de sortir sur mobile parce que forcément, il y a un public énorme à toucher là-dessus. Eux, ils se sont vraiment concentrés sur les sensations de jeu, sur ce côté un petit peu fast FPS et donc très, entre guillemets, core gamer. Et ça va rester un petit peu leur identité. Et ça explique notamment pourquoi le jeu, il n'est toujours pas encore sorti sur mobile parce que j'imagine que ça leur a pris du temps à trouver les bons contrôles. Juste pour expliquer ça, c'est qu'en fait, du coup, quand on décide de passer le jeu sur mobile, surtout sur un Fortnite où il y a du crossplay entre le mobile et tout, c'est-à-dire que tout le monde peut jouer ensemble, il faut quand même faire des choix de design pour que ça marche, pour que ça soit quand même viable alors que là, eux, ils se sont dit non, non, on ne va pas se prendre la tête avec des contrôles tactiles et tout parce qu'on veut qu'il y ait un game feel important, on veut garder justement ces sensations qu'on avait avec Titanfall 2. Et puis voilà aussi, il y aura une plus petite map. Ils ne sont vraiment pas partis dans ce délire de dire viens, on fait la plus grande app du monde. Non, on va essayer de faire des maps qui sont un peu plus resserrées et essayer de vraiment travailler le level design. Mais bon, ça, on y reviendra un petit peu par la suite. Tout ça pour dire que quand ça sort, là aussi, il y a une stratégie qui est assez étonnante parce qu'ils ne vont faire aucun teasing. Le jeu va sortir quasiment comme ça au moment de l'annonce. Alors pour la petite anecdote, le mec racontait qu'ils se sont inspirés de Beyoncé puisqu'à cette époque... Qu'on salue parce qu'elle nous écoute, bien entendu. On l'embrasse évidemment. Et puis Jay-Z aussi s'ils nous écoutent. Voilà, merci pour tout. Mais non, ce qu'il faut dire c'est qu'il y avait pas mal d'artistes qui sortaient leurs albums un peu comme ça, sortis de nulle part. Il n'y avait pas de teasing, rien du tout, pas d'annonce. Alors que bon, en général, dans cette industrie, on prend le temps, on sort d'abord des clips, etc. Et ensuite, l'album sort. Là, Beyoncé, elle avait dropé un album sur les plateformes de streaming comme ça du jour au lendemain et ça avait fait un buzz incroyable. Tout le monde en avait parlé, tout le monde écoutait le nouveau truc dans Beyoncé et ils se sont dit nous on va essayer de faire tenter, on va essayer de faire un peu la même chose, on va sortir Apex Legends au moment où on l'annonce et surtout, ils se sont dit bon, on fait ça mais bon, si on le lance comme ça comme des schlacs, ça va peut-être pas prendre. On n'est pas Beyoncé quand même. On n'est pas Beyoncé, tout le monde n'est pas Beyoncé. Donc on va prendre quand même un petit peu quelques ronds et puis on va faire un énorme push marketing sur Twitch et il y a eu notamment cette histoire, c'était Ninja qui avait été payé un million de dollars américaines pour jouer une petite soirée. Et cette stratégie elle n'est pas innocente parce que PUBG s'est beaucoup fait connaître en fait via Twitch, via les influenceurs parce que PUBG, pareil, ils n'avaient pas vraiment de budget marketing, en tout cas pas plus que ça, il n'y avait pas eu énormément de trailers, c'est vraiment l'early access qui a pris, il y a des gens qui s'ont fait connaître, je crois c'est Shroud qui s'est beaucoup fait connaître sur PUBG qui était un ancien pro de CSGO. Il y a eu beaucoup de carrières qui se sont lancées avec ces jeux-là, ils avaient un système de partenariat en fait PUBG où en gros comme le jeu était payant tu devais t'inscrire sur leur site pour recevoir une clé etc. Donc il y avait tout ce système où tout le monde pouvait essayer de l'obtenir parce qu'à un moment tout le monde voulait jouer à ça puisque sur Twitch effectivement c'était le jeu qui faisait, tu y jouais, tu étais à peu près certain d'avoir du monde qui venait te regarder. Il y a vraiment des noms qui ont émergé, je disais donc Shroud Ninja qui s'est fait connaître avec Fortnite et c'est pas pour rien que c'est surtout lui qu'ils ont payé mais il y avait aussi en France il y a Gotaga qui est assez connu et il y avait aussi Doctor Disrespect mais ça c'est des noms qui se sont mis à apparaître avec le Battle Royale en fait et du coup des gens qui font leur carrière comme ça grâce à une licence qui jouent à des jeux vidéo mais ce serait quand même fou ça n'existe pas et d'ailleurs l'anecdote aussi qui est intéressante c'est que dans cette guerre justement des influenceurs Battle Royale et tout alors oui EA ils ont payé Ninja et d'autres pour jouer à ça et Fortnite enfin Epic ils ont répondu de leur côté parce que vous savez il y a le fameux code créateur parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'Epic Game Store mais sur Fortnite donc c'est un free to play où on peut acheter des skins en achetant des V-Bucks qui est la monnaie du jeu et au moment où vous achetez des V-Bucks vous pouvez entrer un code créateur donc le nom d'un YouTuber d'un streamer Coeur sur GND Coeur sur GND et XR85 par exemple et ils touchaient 5% en fait des V-Bucks alors eux ils le touchaient en vrai argent j'imagine pas que des V-Bucks et là le jour de la sortie en fait d'Apex ils ont rétorqué en montant la part à 20% pour influencer les influenceurs à jouer à Fortnite plutôt qu'Apex à se dire attends x4 soit je joue à Apex et je montre un peu dans le train parce que c'est un peu ce que les gens veulent soit je dis bon bah non je reste sur Fortnite parce que justement je peux continuer à faire ma pub et là en plus sur les codes créateurs j'ai à avoir un bonus donc ça c'est quand même vraiment c'est intéressant je trouve de s'attarder là dessus parce que vraiment c'est sur ce genre de jeu surtout free to play maintenant que le paysage avec Twitch et tout c'est là en fait que se passe vraiment le jeu de la visibilité tout simplement sur des free to play le clé c'est de se faire voir et Apex Legends l'avait bien compris ils ont vraiment mis de l'argent pour faire ce gros push et qui a fait que très vite ils ont réussi à toucher beaucoup de joueurs ça a fait 25 millions donc ils ont touché 25 millions de joueurs en une semaine 50 millions en un mois et puis là aujourd'hui on a passé je crois qu'ils sont à 130 millions de personnes qui ont joué à qui ont joué au moins une fois dans la visibilité qui sont au moins connectés qui ont créé un compte et joué un peu à Apex alors par rapport au chiffre de Fortnite je crois que c'est pas grand chose je crois que Fortnite c'est 350 millions on a dit Fortnite ils ont fait un pic journalier à 35 millions et eux c'est 130 millions en mode la vache qui rie 100% des français on mangeait mange au mangeant la vache qui rie c'est référence incroyable c'est un podcast de la culture je pense que le ministère de la culture d'ailleurs nous écoute mais tu sais c'est des stats alors oui il y a 130 millions de gens qui ont créé un ou 1000 comptes d'un free to play c'est comme quand on se rend compte le nombre de balles qui ont été tirées dans un jeu c'est un shit bullshit ça permet de faire parler en fait du jeu mais voilà en comparaison je crois que Fortnite c'est peut-être plus de 350 millions il me semble que c'est ce que j'avais lu mais c'est peut-être plus encore aujourd'hui après ça veut pas dire que Apex ne fonctionne pas puisqu'en fait au contraire il fonctionne mieux aujourd'hui qu'il ne fonctionnait à sa sortie parce qu'il a continué à grandir son parc de joueurs et de joueuses on y reviendra là dessus mais voilà c'était intéressant de revenir sur cette côté sortie de nulle part parce que vraiment je trouve que c'est un super bon exemple de montrer comment ils ont fait du guérilla marketing c'est-à-dire c'est ce qu'on fait d'habitude quand on n'a pas de sous tu vois et qu'on n'a pas de thunes on fait du guérilla marketing on essaye de faire des petits OP mais eux ils ont fait du guérilla marketing avec le budget de l'armée américaine et donc forcément ça a donné un truc assez drôle en vrai c'est un gros push c'est juste on met de l'argent et on développe notre truc mais voilà c'est vrai que c'est osé parce qu'il faut réussir à aller enfin tu vois il faut se présenter au board des directeurs des actionnaires et de leur dire bon on va faire aucune pub le jeu il va sortir 5 minutes avant après qu'on l'ait annoncé vous voyez Ninja alors vos enfants vous m'entendez parler demandez à vos enfants on va lui donner 1 million de dollars le type avec la fausse moustache est là oui oui bah lui il va jouer à notre jeu vous allez voir on vous fait confiance oui ma fille elle m'emmerde avec ses battle royale elle a donné leur de l'argent à ces gens là bref tout ça pour dire que voilà le jeu sort et bah c'est quand même un succès parce qu'en vrai ça aurait pu faire un vieux paix foireux comme ça ça aurait pu durer 48 heures et après au revoir Apex quoi on sait pas mais non ça s'est quand même bien installé on va revenir maintenant sur l'histoire d'Apex alors je vais pas vous faire de suspense ça va pas être une grande grande enquête sur l'histoire d'Apex pourquoi parce que alors c'est un jeu qui se déroule dans l'univers de Titanfall ils ont fait une une liaison je vois ton regard c'est vraiment c'est un régal c'est un régal désolé je regarde d'ailleurs je te laisse te débrouiller avec ça mais non ça se passe donc dans l'univers Titanfall en fait à la fin de Titanfall 2 il y a une grande guerre interstellaire qui éclate Maxime je m'en souviens pas donc il y a une grande guerre et ce qui va se passer c'est qu'après cette grande guerre il y a différentes factions qui vont émerger des conflits des seigneurs de guerre comme ça qui vont réussir à fonder des nations des choses comme ça et bah voilà du coup il y a une nouvelle société faite de multiples entités c'est Mad Max bah ouais c'est un peu ça et du coup ces multiples entités pour quand même continuer à se foutre sur la gueule sans déposer trop d'argent ils disent on va faire une sorte de jeu télévisé où on mettra bah pas 100 mais 60 gugus par équipe de 3 qui vont se taper dessus et voilà ça nous permettra de régler nos différents et en plus ça fait une sorte de love story qui nous vous renouer pour les publicités donc ça marche tout le monde est content exactement donc ils font ça alors moi j'ai pas du tout vu Hunger Games c'est un peu ce délire là a priori non mais en fait c'est un délire qui est repris on va pas faire l'historique de ces délires de Battle Royale donc Battle Royale c'est le nom du manga mais même toute cette idée de jeu télévisé où la vie des gens est en jeu c'est des trucs qui existent depuis les années 70 Squid Game oui mais même bien avant Squid Game tu vois il y a tout un tas d'anciens films moi je pensais à des Running Man Motorball des trucs comme ça qui le proposaient déjà donc c'est des choses qui sont assez connues dans les romans et dans la littérature d'anticipation et eux ils ont repris du coup ce côté là où c'est du divertissement slash meurtre à grande échelle c'est des jeux de gladiateurs voilà à grande échelle tout simplement à échelle interstellaire et donc il va s'écouler énormément de saisons ça va durer pendant 120 saisons Benoît c'est du fact check c'est vrai c'est écrit comme ça en plus j'ai mis il y a eu genre 120 saisons donc ça se trouve c'est 124 je sais pas du tout ça a été fact checké mais à une vache vite fait voilà et en fait nous quand on rentre dans le jeu on arrive après ces 120 saisons et ce qui va se passer c'est que chaque nouvelle saison et bien il y a des petites il y a des petites histoires comme ça qui se tissent entre les différents personnages qui vivent voilà les différentes légendes qui sont les voilà ces grands guerriers qui prennent part à ces jeux et voilà je n'irai pas plus loin tout ce qu'on peut vous dire c'est que là au moment où on enregistre il y a la 19ème saison qui va bientôt être annoncée il y a eu un personnage qui a été teasé je crois qu'il s'appelle Newcastle et en gros c'est ça c'est qu'à chaque nouvelle saison eux ils ont développé vraiment tout un côté alors on va le redire un peu plus tard beaucoup inspiré par Overwatch où ils ont créé cette espèce de lore en parallèle du jeu ça se passe que dans les petites histoires qui se déroulent voilà il y a des cinématiques des personnages qui ont des relations entre eux qui ont des intentions qui veulent récupérer tel truc de se venger de ce qui s'est passé il y a 120 ans et puis il y en a un il vient de l'univers de Titanfall il l'a vécu ci il a vécu ça il s'était tapé un délire aussi où il faisait monter justement l'hype pour un perso qui en fait il y avait une vidéo une interview de lui où il y avait le reveal et tout et il se fait assassiner et en fait c'est celui qui l'assassine qui est le perso ils sont forts ils sont forts ça ça donne envie bref en tout ça tout ce lore en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que toute cette histoire on n'y passe pas trop de temps alors déjà parce que bon on l'a pas suivi il faut quand même le dire parce que moi j'ai joué au jeu là pour l'épisode Max toi t'y avais joué dès le day one toi aussi oui pareil j'avais pris le train en marche j'ai joué quelques cent tunders voilà j'ai calé ça Max qu'il soignait des fois tu vois derrière vas-y va tuer des gens à ma place et donc ouais t'as quand même fait quelques saisons mais on n'a pas suivi non plus l'entièreté des saisons et c'est pas quelque chose sur lequel on s'est trop attardé pourquoi parce qu'en fait tout ce qui est écrit toute l'écriture elle vient là pour justifier en fait les ajouts de gameplay qui vont être pas déjà les nouveaux héros et puis aussi les petits changements dans les maps puisqu'il y a différentes maps qui vont tourner au sein de ces oui il y a des nouveaux mobs au sein de ces maps il y a des choses qui vont se passer je sais pas il y a un missile qui va tomber quelque part et du coup à la nouvelle saison il y aura un trou dans la map et bref il y a des petites modifications de level design qui se font encore une fois pour renouveler l'intérêt pour faire que le jeu continue d'évoluer et voilà tout le lore est fait derrière pour supporter toutes ces modifications et puis c'est vraiment en parallèle en fait je pense t'as d'abord l'idée de changer un peu la map de changer un peu le truc ou d'ajouter des persos parce que voilà c'est le modèle sur lequel ils se construisent on reviendra en détail là dessus mais c'est le héros shooter jeu service battle royale et en fait c'est en parallèle il y a une communauté que ça intéresse il y a des comics aussi il y a des choses mais comme Overwatch c'est un peu je pense le modèle moi ça me rappelle un peu la narration aussi des jeux de combat tu vois à l'époque où ça passait un peu par les dialogues par ce que tu lisais dans le fascicule et tout mais en jeu il n'y a pas tu vois quasiment ils se mettent sur la tronche si tu vois c'est ça et de toute façon c'est incohérent c'est à dire que il y a des tournois ils se tabassent entre eux non non alors moi j'ai vu le film Portal Combat avec Christophe Lambert l'histoire est tiens t'as pas vu toutes les cinématiques de Tekken Maxime c'est très très cohérent la famille Nishima on rigole pas dans Overwatch il y a toutes ces backstories entre des gens et tout bon ils se foutent sur la gueule tu vois dans le jeu non mais c'est ça il y a toujours un décalage entre ce qu'on fait dans le jeu qui est juste pam pam boum boum on se tire dessus mais ils créent en fait ce truc là autour pour donner justement un petit peu d'enrobage ça permet de toucher une communauté que ça intéresse et ça permet de nourrir un petit peu l'univers de leur jeu et d'expliquer l'arrivée des nouveaux persos comme on l'a dit un truc sur lequel ils se sont rapidement différenciés c'est sur leur casting à l'arrivée dès la sortie de Apex alors au début je crois qu'il y avait quoi 7-8 persos il n'y avait pas encore autant qu'il y en a aujourd'hui mais dès le début il y avait un casting assez varié c'est à dire qu'il y avait déjà beaucoup de femmes il y avait des personnes de couleur et donc ça ça changeait un petit peu de l'ambiance habituelle des jeux en tout cas des Battle Royale parce que Overwatch déjà c'était un truc donc Overwatch pour rappeler il sort en 2016 début 2016 et donc là Apex on disait à peu près 3 ans après mais effectivement Overwatch déjà se démarquait beaucoup en fait avec tout ce casting hyper varié il y a même des animaux enfin tu vois aujourd'hui il y en a un à la sortie je crois il y en a deux maintenant mais effectivement par rapport à un PUBG ou un Fortnite où les modèles c'est vraiment homme ou femme en gros et après tu as des skins qui viennent un peu colorer tout ça mais là il y a un casting avec des voix tu vois aussi ça il n'y a pas dans PUBG et Fortnite il n'y a pas de voix tu vois là il y a des voicelines il y a des personnalités et il y a du lore et comme on le dit ce lore il va aussi passer par du dialogue entre ces persos de temps en temps pendant le jeu donc ça c'est pour vous donner un petit peu à quoi ressemblait l'univers du jeu à la sortie avant d'expliquer pourquoi Apex fonctionne et pourquoi en tout cas il est un peu différent du reste on va revenir bêtement sur ce que c'est un Battle Royale a priori vous devriez le savoir normalement les codes commencent à être un petit peu connus mais dans le doute on va le rappeler donc l'idée c'est d'avoir une grosse map unique il n'y a pas d'instance ni quoi que ce soit il y a des points d'intérêt de taille variable etc avec en fait une zone de jeu qui va se réduire au fur et à mesure une zone qui en fait c'est une sorte de on va dire une tempête ou un truc radioactif et en fait ça se referme il y a une justification tu vois à chaque fois il y a un cercle en fait au début la map est complètement safe partout et il y a un cercle qui se referme à intervalles réguliers et en fait quand t'es en dehors du cercle tu prends des dégâts et tu prends de plus en plus de dégâts en fonction de l'avancement de la zone puisque sur cette grande map on va balancer un certain nombre de joyeux lurons alors c'est vrai que le code habituel c'était 100 là dans Apex c'est 60 et ces gens là l'objectif comme Denis Brognard parce que quand même c'est notre maître à tous à ce niveau là moi on a référence Highlander mais bon voilà chacun son truc moi j'avais passe partout qui montre le nombre de clés ah ouais voilà vous voyez trois goûts trois sales trois ambiances tout ça pour dire qu'à la fin il ne doit en rester qu'un ou là plutôt plus qu'une team c'est ça l'objectif et donc il y a cette idée vraiment de survie il va falloir très vite trouver des armes pour s'équiper et justement survivre aux différents affrontements avec les autres et bien sûr survivre à cette fameuse zone qui se resserre et qui encourage encore une fois les combats puisque au bout d'un moment on n'aura plus chat on va devoir se rencontrer et faire face à l'adversité et la mort est définitive exactement quand tu meurs c'est perdu tu ne respawn pas sur la carte il peut y avoir en tout cas dans la plupart des battles royales il y avait Call of Duty Warzone eux ils proposent un truc qu'ils appellent le goulag oui c'est vrai il y a une espèce de fight en fait quand tu meurs tu te retrouves face à une autre personne qui est morte et il y a un duel et celui qui gagne a le droit de revenir sur la map et je pense que c'est peut-être qu'une fois qu'une fois par partie c'est peut-être possible mais je me souviens oui exactement il y avait ça mais la norme en tout cas jusqu'à Apex c'était quand tu meurs oui tu repars au lobby et tu recommences de zéro parce que du coup tout le stuff qu'on récupère on le garde pas tu regardes tes potes mourir aussi et après tu retournes dans le lobby donc on reviendra dessus mais il y a possible de se faire ressusciter etc il y a des spécificités il y a un petit twist aussi mais du coup ce qui est vraiment important vraiment dans la formule c'est donc mort définitive du loot aléatoire enfin du stuff aléatoire donc il faut trouver des bonnes armes et ensuite essayer de survivre le plus longtemps possible de tuer les gens qui nous tombent dessus ou avoir des stratégies on va dire agressives attaquer des gens pour pouvoir avoir plus de loot pour pouvoir être un petit peu plus safe ou gagner plus de points puisque tuer des gens en général ça rapporte des points aussi alors qu'est-ce qui fait l'intérêt de toute cette formule parce que là c'est un petit peu les bases du game design en fait les règles du battle royale qu'est-ce qui le rend intéressant qu'est-ce qui a fait que cette formule en fait elle a vraiment apporté un vent de fraîcheur tout simplement dans ce qu'on avait l'habitude de faire des team deathmatch un peu plus classiques déjà il y a ce côté pour moi ce qui compte le plus c'est peut-être le côté vraiment survie parce que là l'idée c'est pas juste de tuer, réapparaître et tout l'idée c'est de rester en vie le plus longtemps ce qui induit une sorte de de tension un peu supplémentaire l'idée c'est on reste sachant que les jeux t'indiquent combien de gens y restent en permanence tu sais combien de gens y vont rester ou tu as une estimation ce qui fait que plus la partie avance plus t'as l'adrénaline qui monte en disant je fais partie des derniers et donc tu commences à être vraiment sur tes gardes et ça en fait ce petit shoot d'adrénaline tu peux l'avoir à chaque partie en fait le combat est pas toujours souhaitable et ça du coup ça change pas mal des autres jeux où t'es là pour te battre alors que là c'est un choix ou parfois c'est un choix que tu vas te prendre dans la tronche parce que quelqu'un a choisi de t'attaquer mais il y a ce côté c'est constamment des micro choix que tu vas faire est-ce que t'es là pour te battre parce que t'es là pour survivre il y en a leur strat c'est moi je veux faire numéro 2 en gros je me cache dans un buisson j'attends le plus longtemps dans la zone alors une fois sur 1000 éventuellement ils gagnent parce qu'en face ils se sont trop tués ou il y en a un qui est mort dans la zone mais en général ce qui se passe c'est que tu te caches dans un buisson et le mec à la fin lui il a tué 15 personnes donc il est bien chaud il a le couteau entre les dents il a un super stuff il a les bonnes armes toi t'as des trucs du début t'as trouvé dans la première zone mais t'as fait top 2 ce qui est mieux que les 97 autres personnes 98 même donc c'est des strats qui se volent mais on l'a dit il y a du stuff aléatoire chaque partie elle est unique par vraiment l'aléatoire donc comme on l'a dit les objets qu'on trouve ne seront pas les mêmes au même endroit la zone ne se resserre pas au même endroit on n'est pas groupé au même endroit non plus à chaque fois alors on choisit en droite mais effectivement l'avion ou le bus il fait qu'on va plutôt être tenté de dropper autour de sa et dès le début c'est un choix c'est à dire qu'on peut choisir de dropper vraiment à l'instant où on peut le faire ou alors d'attendre le dernier moment ou de choisir des zones il y a toujours des zones justement où il y a plus de monde parce qu'elles sont avec plus de stuff donc en général se dire bon bah vas-y on va essayer de prendre quelques fights parce qu'on va pouvoir trouver vraiment des trucs intéressants ou alors venez on la joue tranquille on va se mettre dans un petit coin on va bricoler notre petit équipement et on va passer un quart d'heure tout seul en essayant de se la lommer dans la zone ce que j'avais trouvé ouf avec les Battle Royale c'est que c'est vraiment des créateurs de petites histoires et d'anecdotes je crois que c'était Ubisoft qui parlait d'anecdotes et là pour le coup le Battle Royale c'est ça c'est à dire que vous pourriez raconter 10 histoires de Battle Royale 10 parties différentes et ça serait à chaque fois des moments épiques il y a des moments de stress des trucs de peur des choses incroyables qui se sont passées et ça du coup ça permet à tout le monde de le ressentir on peut en plus en être spectateur si on regarde les gens sur Twitch mais on peut aussi y participer et comme il y a même sans avoir un gros niveau j'ai réussi à faire des top 1 alors que je serais incapable de tirer sur un éléphant dans un couloir mais pourtant j'ai réussi à terminer littéralement la case où tu sais moi je suis dans mon petit buisson et je vois deux gens qui s'entretuent et je suis là pour chiquer le dîner donc bon pourquoi pas mais il y a un truc aussi très addictif je trouve dans le fait justement de cette survie de dire allez vas-y genre fais une peut-être que je ferai encore mieux cette fois-ci ou je ne la joue pas tout à fait comme ça je vais faire d'autres choix tu as la recherche de cette espèce de rush d'adrénaline que tu ressens quand tu joues je trouve qu'il n'y a aucun aucun autre mode de jeu multijoueur moi que je connais qui me donnait quoi que si le versus fighting tu vois Street Fighter il y avait quand même une certaine adrénaline mais là c'est un truc un peu plus qui s'étend sur la durée qui est plus dans la tension et après il y a des grands moments de fight et tout se joue en fait comme il y a cette mort permanente tout se joue vraiment à chaque instant et je pense que c'est ça qui a fait que bah ouais quand Battle Royale est arrivé ça a vraiment donné un renouveau une expérience nouvelle des sensations nouvelles à plein 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 de gens quoi c'est ça je disais c'est constamment des micro choix donc les armes que tu prends les équipements que tu prends est-ce que tu mises parfois tu dirais j'ai trouvé en fait cette arme là maintenant elle est pas terrible mais elle peut devenir très bien si je trouve des bons équipements plus tard est-ce que je tente ça est-ce que je prends cette fight est-ce que je vais à tel endroit parce que donc c'est un équilibre constant de risque et de reward et en fait le risque il est énorme c'est juste que tu perds tout en fait donc il y a constamment ce spectre un peu au dessus de toi de tu peux tout perdre ça peut s'arrêter là la partie peut se terminer ce qui fait d'ailleurs alors c'est pas le cas dans Apex mais c'est des jeux qui sont assez stressants quand t'es tout seul parce que c'était plutôt donc PUBG et Fortnite proposaient ce mod c'était pas le seul on pouvait jouer en duo ou A4 mais en plus de ça ouais c'est les côtés comme tu disais t'as l'adrénaline tu vois PUBG tu te planques pas mal parce que PUBG en plus c'est les jeux il n'y a pas de si tu te prends un coup je crois que ça t'indique pas d'où ça vient donc il y a un côté un peu ça peut aller très très vite non non oui il y a une vraie tension et du coup c'est vrai que c'est un petit peu atténué dans Apex et justement peut-être que c'est là on peut s'emmener vers Apex et qu'est-ce qui le rend unique bah déjà il y a ce fameux donc Teamplay puisque là c'est impossible de jouer à Apex tout seul de faire du Battle Royale tout seul alors il y a un mode de joueur qui est arrivé un peu plus tard mais pas en compétitif mais pas en compétitif attention c'est important de le préciser mais du coup voilà le vrai mode de jeu de Apex c'est donc A3 en escouade et ça c'est ce qui va faire la spécificité du jeu je pense déjà c'est déjà un truc en fait qui le rend du coup un peu plus sympa tu vois c'est que tu vas jouer à A3 c'est pas un jeu où tu joues tout seul tu vas pas avoir cette tension ultime d'être en solo après bon Fortnite et PUBG comme dit tu pouvais jouer à 2 il y avait pas de trio c'était 2 et 4 mais le truc c'est que si t'avais déjà des potes tu pouvais le faire d'ailleurs c'était des jeux qui étaient très connus c'est une des raisons je pense pour lesquelles il était connu sur Twitch c'est que les streamers pouvaient jouer ensemble je pense que c'est aussi pour ça un peu que tu vois Among Us il a bien marché parce qu'en vrai littéralement tout le monde peut y jouer et il y a plein de gens qui jouent ensemble bref c'est les feats vous connaissez du feat et du fun c'est ça mais là Apex te force en fait à être 3 donc comme tu le disais et le matchmaking il est fait comme ça c'est à dire même si tu es tout seul tu vas te retrouver avec 2 inconnus et ça du coup c'est devenu une contrainte mais pas dans le mauvais sens du terme mais ils se sont dit voilà notre jeu il a 3 ils ont fait ce choix de design là et du coup ça les a obligés à réfléchir les choses différemment et je pense qu'on peut tout de suite passer à ce truc qui était le fameux ping system parce que comme le jeu nous fait jouer à 3 il fallait trouver quoi qu'il arrive une manière de nous faire communiquer et même de nous faire communiquer sans des micros et tout parce qu'en fait si tu fais un jeu free to play mais tu dis il faut des micros et compagnie pour jouer en fait tu te fermes d'une partie de la population donc là il fallait qu'ils trouvent un outil pour nous faire communiquer ensemble avec vraiment le minimum de périphériques possible et donc il y a ce fameux ping system qui est devenu un standard par la suite alors pour expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est que le ping system c'est au lieu de viser et de tirer et bien on va viser quelque part et on va indiquer quelque chose alors soit ça va être j'ai vu un ennemi soit j'ai vu un objet soit venez on va dans cette direction en fait en fonction il y a une roue d'icône alors il y a une roue pour des trucs un peu plus spécifiques mais après globalement t'as juste un bouton en fait à l'endroit où ton curseur est le jeu va comprendre ce que tu essayes de montrer donc c'est très contextuel en fait c'est au jeu de s'adapter à ce que toi tu voulais faire si tu es ton curseur et que t'es sur une caisse d'armement bah tu vas prévenir tes collègues eux ils vont entendre la voiceline qui est adaptée dans leur langue parce que du coup tu peux jouer comme ça avec des gens du monde entier qui jouent en anglais en français en allemand tout ce que tu veux et le jeu en fait va s'adapter c'est à dire que si t'entends du bruit t'entends des tirs et que tu cliques globalement dans cette direction là le jeu va dire ah j'ai entendu des gens et le truc c'est que donc c'est ping parce que ça plante une espèce de petite punaise chose qui était par exemple possible dans PUBG que si tu ouvrais la carte ou sur Fortnite aussi il fallait ouvrir la carte et mettre un petit pop et comme ça les autres voyaient sur leur carte et tu vois dans ton champ de vision tu vois là il te dit à 400 mètres il a mis la petite punaise c'est par là sauf que là comme tu l'as dit c'est là où tu regardes et tu peux dire il y a un ennemi là ou comme tu l'as dit c'est contextuel tu peux dire il y a tel objet ici il y a tel objet là et en fait ce truc tout bête il a un peu révolutionné le dialogue entre équipes puisqu'on l'a dit donc quand tu jouais en équipe à PUBG ou à Fortnite c'était en général avec des amis oui je crois pas qu'il y avait de matchmaking en vrai c'était je pense tu pouvais en fait si tu lançais en duo tout seul c'était contre des teams de deux mais tout seul donc je crois que t'étais obligé d'avoir quelqu'un avec toi au moment où tu lances la partie je pense que je dis une bêtise maintenant que j'y repense ça peut être s'est corrigé depuis peut-être qu'au tout départ il n'y avait pas ça il y a une époque il y avait ça maintenant que j'y pense à un moment oui c'était possible oui c'est possible qu'ils aient corrigé ça mais bref en fait c'était quand même il y avait un côté c'est optionnel de jouer en équipe du coup la communication ça va devenir un enjeu et il y a un truc très classique quand tu pouvais jouer à PUBG ou Fortnite c'était dire il est là il est juste là regarde là-bas sauf que ton pote il est dans une autre salle dans une autre maison en train de fouiller un truc là-bas ça veut rien dire et toi en fait tu regardes devant toi et effectivement il est genre à 10 mètres mais en fait là ça peut être à 50 mètres à droite 40 mètres à gauche et du coup bon on pouvait dire c'est à eux de se démarder c'est une contrainte parce que la communication c'est important ça change que PUBG intégrer une énorme boussole avec des tonnes d'azimuts donc tu pouvais indiquer vraiment la position genre 135-140 mais quand tu te fais attaquer en fait ça dépend de la distance s'il est loin ça marche mais s'il est proche il faut dire à côté de la maison côté de l'arbre devant la porte ça devient un truc de sous-marin il est à 130 NW repère à 2h et du coup la Apex comme il force les gens à jouer ensemble même si t'as pas de micro ou quoi effectivement il y a ça déjà en fait c'est et je lui dis en fait c'est un peu plaisant en fait c'est tellement simple que t'as pas envie de dire c'est une révolution mais tout le monde l'a repris depuis en fait PUBG l'a repris Fortnite l'a repris même des jeux je crois Valorant qui est un Counter-Strike ils ont repris le système de ping aussi qui n'existait pas à ma connaissance on en discutait tu vois ça m'étonne pas du tout en fait parce que je trouve ça tellement enfin c'est évident en fait quand tu l'as tu dis bah oui c'est tellement pratique que vraiment c'est pas étonnant que ça devienne un standard ça marche très bien quand tu ne parles pas donc si t'es vraiment avec des pick-up et que t'as pas de micro ni quoi tu vas pouvoir communiquer avec eux et échanger moi j'ai pu faire plein de parties comme ça et ça m'a fait très bien quand tu joues avec des amis tu peux l'utiliser comme tu vois un deuxième système de communication c'est à dire qu'on peut se parler et on peut en plus utiliser le ping système pour se donner des informations soit plus précises là pour le coup tu dis là et tu pinges du coup c'est bon c'est clair ça apparaît et comme tu l'as dit c'est contextuel tu peux aussi t'en servir pour dire donc là il y a tes objets mais tu peux aussi dire il me manque tel objet genre tu ouvres ton inventaire tu veux un chargeur de tel type pour telle arme tu cliques sur le système de ping dans ton truc sur l'inventaire et ton perso va dire j'ai besoin de tel type de chargeur et pareil j'ai besoin de tel type de munitions j'ai besoin de soins donc il n'y a effectivement pas besoin de parler pour plein d'infos de base parce que PUBG tu ne peux pas parler comment tu dis que tu as besoin de soins c'est un peu compliqué c'est un vrai enjeu ils ont complètement réglé ça et il y a plein d'autres choses qu'ils ont faites avec petits détails moi j'aime bien tu peux dire merci tu peux dire de rien quand quelqu'un t'a dit merci c'est la France monsieur c'est bien de le faire et il y a aussi de contextuel il y a plein de voiceline où les persos vont donner des infos spontanément il y a par exemple je pense qu'il n'y avait pas au début mais maintenant j'ai remarqué j'y rejoins un peu pour l'épisode ils disent quand ils ont cassé un shield ennemi parce qu'il y a un système de vie et d'armure et quand on craque une armure on a le son et tout on a vraiment l'info mais là le perso l'indique aux autres il dit aussi quand il n'a plus beaucoup de vie ou quand il se soigne aussi il le dit et il y en a aussi il y a plein de petits détails ils disent par exemple il faut se dépêcher la zone arrive la tempête arrive la zone elle est loin ou parfois ils disent attention on est pas mal split sur la carte regroupez-vous donc il y a plein de petites infos qui te sont données comme ça c'est intéressant il y a vraiment ce côté team play c'est comme ça qu'ils ont vraiment focus leur jeu et il y a une autre on l'a mentionné très vite la petite mécanique justement spécifique qui le différencie c'est qu'on peut ressusciter entre guillemets puisque il y a alors déjà il y a le truc fameux du chaos c'est à dire qu'on ne meurt pas immédiatement on va d'abord se retrouver à terre à ramper un petit peu comme c'était dans les Gears of War les trucs comme ça dans les 4 dead aussi tu ne pouvais pas ramper mais tu n'étais pas mort tout de suite et après les autres vont devoir vraiment te finir et après même si soit ils peuvent te revive pendant que tu es chaos et si tu es mort tu as une espèce de grosse caisse qui apparaît à côté de toi et dans cette caisse ils ont ce qui est c'est une balise je crois qu'ils appellent ça et si tu récupères cette balise donc il faut aller sur le cadavre de la personne de ton équipe qui est morte récupérer la balise et il y a certains points dans la map où on va pouvoir faire on va pouvoir faire ressusciter en fait les personnages les rappeler tout simplement tu rends la balise alors évidemment ça consomme du temps c'est quand même un truc qui demande un certain effort entre guillemets c'est un risque et puis ton gros vaisseau qui arrive c'est pas très discret c'est pas discret quand tu passes à côté tu fais tu fais ah il y en a il y en a ils sont maximum 2 armées il y en a il va sauter t'es à poil quand tu sors donc tu dis c'est une bonne opportunité mais tu vas quand même donc pouvoir faire revivre une autre un membre de ta team et voilà c'est possible que tu ailles jusqu'au bout du jeu et que tu puisses gagner après donc vraiment ils ont pris cette décision encore une fois je pense que comme ils se disent nous on fait du team play on n'a pas forcément envie on veut quand même donner je pense une opportunité de dire si tu meurs au tout début comme un gland et que tes deux potes bah ça va tu vois ils ont réussi tu vas pas aller regarder je vais pas rester un quart d'heure aller regarder comme un gland là il y a une vraie opportunité ça je trouve ça assez chouette en fait et elle est vraiment à la faveur vraiment de la team où la personne est morte parce que alors t'as quand même c'est pas gratuit t'as à peu près une minute une minute trente je dirais pour la récupérer la balise et à la fin de ce cooldown la balise elle est plus récupérable ce temps toi t'as l'info en tant que teammate les ennemis ils l'ont pas alors ils savent à partir du moment ils ont tué qu'il y a quand même une minute une minute trente mais parfois il est KO il va se cacher parce que si t'es KO et que t'as pas été revêt tu finis par mourir aussi si t'es KO trop longtemps c'est la norme dans les Battle Royale mais il y a un côté c'est chiant d'attendre en fait si toi t'as tué une personne ou deux et que l'autre il est dans le coin et tout en fait c'est un enjeu pour lui de récupérer les balises toi c'est genre est-ce que j'attends une minute trente on sait pas où il est est-ce qu'il s'est enfui ça se trouve il est mort on sait pas trop et puis si t'es le seul de ton équipe qui a encore envie tu veux peut-être récupérer tes balises de ton côté mais même quand t'es 3 il y a un côté ils ont trouvé vraiment la bonne durée où si t'es le survivant c'est ok d'attendre et en général c'est ce que tu fais t'attends un peu les 10 dernières secondes pour commencer à courir et prendre la balise et les autres il y a 2 chances sur 3 qu'ils soient cassés parce que juste c'est un peu chiant d'attendre ils ont pas trop l'info si la personne est encore là parfois la zone arrive et l'autre il va jouer la zone il va courir dans la zone il aura que un point de vie sachant que quand on se bat en fait et que les autres peuvent être assez rapidement au courant parce que forcément il y a le son qui va être transmis et donc rester à un endroit où on se bat c'est pas forcément non plus la meilleure technique et du coup ça c'est un truc qui est vraiment à la faveur des gens comme j'ai dit les teams où quelqu'un est mort et ça aussi ça participe à raconter des histoires à rendre une partie unique et la rendre plaisante je pense qu'on a tous vécu les moments où ça récupère une balise on est encore dans la zone vas-y je récupère ta balise on court on t'appelle il y a la zone qui est en train de se refermer et moi je suis en train de perdre de la vie tu meurs un peu en chaîne comme ça voilà il y a plein de choses qui arrivent et ouais c'est tout ce qui fait le sel un petit peu du Battle Royale autre spécificité on en parlait un petit peu il y a donc des héros non des légendes rien à voir ça n'a pas du tout c'est pas du tout pareil donc tous les personnages qu'on va pouvoir encarner ont des spécificités alors c'est vraiment dans une moindre mesure par rapport au Overwatch où il y a des armes différentes et tout là c'est pas le cas on partage les armes les armures et tout ça c'est tout le monde pareil par contre il y a des petites capacités actives qu'on va pouvoir simplement en pressant un bouton il y a des cooldown comme c'est le seul tout le monde a un pouvoir passif c'est ça un pouvoir passif un cooldown et un ultimate c'est basé sur les MOBA en gros j'ai pas vu de truc vraiment clair dessus mais depuis les MOBA en fait ils ont influencé un peu le FPS et le mix FPS MOBA on appelle ça des héros shooters maintenant c'est un peu le modèle Team Fortress 2 mais Team Fortress 2 il n'y avait pas de pouvoir c'était vraiment des armes c'est ton perso il a des armes et des déplacements spécifiques et Overwatch a un peu relancé justement ce truc là en FPS et ils se sont inspirés du coup probablement un peu d'Overwatch et du coup tous les personnages ont ces pouvoirs et c'est ça en fait qui va créer à la fois des différences mais aussi nous forcer à collaborer puisque l'intérêt c'est de construire une équipe qui est à peu près équilibrée que chacun et chacune ait un rôle à peu près différent alors il y a déjà des rôles un peu prédéfinis le jeu essaie de nous orienter là dessus avec il y en a ils vont plutôt être axés vraiment offense déplacement très rapide pour aller faire des dégâts il y en a ils vont être un peu plus en mode support soit ça va être en nous soignant comme lifeline soit ça va être je sais pas en pouvant repérer les gens de loin enfin bref il y a différents rôles comme ça et l'idée c'est de construire à la fois une team qui est à peu près équilibrée et puis de savoir aussi se servir de ses pouvoirs parce que c'est vrai que moi je trouve quand tu débarques dans le jeu que tu connais pas déjà faut un peu prendre en main tout le système de jeu mais ensuite savoir comment utiliser ses pouvoirs les utiliser à bon escient ça c'est tout en fait une méta ça fait partie vraiment du game design du jeu essayer de comprendre quand quel est le bon moment pour pouvoir utiliser son pouvoir quel est vraiment son intérêt dans différentes situations parce qu'encore une fois c'est toujours cette histoire de micro choix en fait et là ça va vraiment apporter une profondeur au jeu qu'on retrouve pas dans les zones de Battle Royale typiquement tu as les persos qui sont basés sur la mobilité et qui peuvent emmener leur équipe par exemple t'as Pathfinder qui peut mettre une tyrolienne très loin et tout le monde peut l'emprunter t'as Race qui peut mettre un téléporteur récemment t'as Valkyrie qui peut sauter dans le ciel et amener ses deux coéquipiers et redescendre en jetpack et en fait ça ça a pas un seul usage comme tu l'as dit en fonction de la situation en fonction du contexte tu vas t'en servir différemment est-ce que tu t'en sers pour attaquer quelqu'un parce que tu vois le style de jeu c'est plutôt un peu de camper, d'être safe c'est à dire tu te mets à un endroit où si jamais dans les 10 prochaines secondes t'as un HP tu peux un peu te cacher et te re-soigner et l'idée un peu c'est si tu prends une fight tu poke un peu c'est à dire tu tires de loin tu fais des dégâts parce que le jeu t'indique le nombre de dégâts que tu fais il t'indique comme je l'ai déjà dit quand t'as craqué un bouclier ou quand tu mets quelqu'un de KO et si t'arrives à mettre quelqu'un de KO ou quelqu'un de Trello là c'est le moment de l'attaquer et du coup tu vas te servir de cette mobilité de façon offensive parfois tu vas t'en servir pour te trouver une planque dans la zone pour te replier voilà tu te fais attaquer il y en a un qui est KO typiquement ce est KO Race elle met souvent un téléporteur pour que la personne KO parce que tu peux l'emprunter quand t'as KO tu peux prendre un téléporteur tu peux ramper tu peux ramper ou tu peux t'en servir pour prendre un point stratégique de la zone pour bien te placer parce que le jeu t'indique quel est le prochain cercle ou ce sera et ça devient un enjeu plus la zone certaine d'ailleurs même Pathfinder je crois peut avoir une zone d'avance justement ça a été rééquilibré je sais que Blowdown ne le faisait pas au début mais maintenant Blowdown peut le faire Pathfinder ouais en fait il pouvait pirater les espèces d'étoiles je sais que cette capacité existe toujours en tout cas Blowdown là et Pathfinder je sais plus si là mais effectivement ça c'était un passif et ça allait toujours de pouvoir comme tu l'as dit voir la future zone et tu peux jouer du coup la zone comme ça et t'as certains persos qui peuvent aussi aider à camper en fait à vraiment rester à l'intérieur t'as l'acoustique qui peut mettre des bidons de gaz et c'est chiant quand t'attaques parce que t'as de la fumée ça te ralentit l'info t'as Watson aussi qui peut mettre des barrières électriques et en fait c'est l'occasion de le dire ce qu'on a pas encore dit mais le système de comptage de points influence aussi ton style de jeu et typiquement on l'a dit c'est le jeu qui récompense beaucoup quand tu fais top 1 2 ou 3 c'est là que tu vas vraiment gagner plus de points pour progresser dans la métaprogression débloquer des trucs c'est ça ou dans les classements et du coup en général plus tu montes de niveau plus la stratégie comme je l'ai dit c'est toujours d'être un endroit déjà safe et la camp est quand même en général plutôt favorisée et quand vous regardez c'est toujours intéressant de voir des tournois à haut niveau et tu vois en fait la zone elle est toute petite et tu vois qu'il y a encore 25 personnes en vie et tu dis mais toi t'as jamais vu ça parce que eux ils jouent vraiment leur vie pour le coup ils jouent vraiment safe dans des zones où ils savent quand attaquer ils savent venir et surtout que en fait il y a un côté j'imagine c'est un nom dans la théorie des jeux mais en fait s'il y a 3 équipes s'il y en a 2 qui s'attaquent ça profite à celle qui n'attaque pas donc il y a un côté être passif c'est quand même relativement la bonne stratégie et je disais le comptage des points influence ça et en fait à une époque Apex il te donnait des points par kill ou par assist et c'était capé à 5 c'est à dire que tu fasses 5 kills ou 10 kills tu gagnais le même tu gagnais pas plus de points tu gagnais autant de points et du coup il y avait un côté bon si j'ai 3 kills je suis content et je crois ça je sais pas mais quelqu'un qui a beaucoup joué m'a dit mais H1Z1 par exemple récompensait beaucoup les kills et ça donnait des styles de jeu beaucoup plus agressifs juste peut-être pour revenir à cette histoire de pouvoir sur notre conducteur Maxime il y a noté le drame des jeux multi actuel c'est la minute coup de gueule générique alors dites nous parce que en fait on a parlé de tous ces pouvoirs c'est vrai qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de choses à emmagasiner comme ça le jeu essaie de faire un effort quand même de tutoriel quand tu te lances dans le jeu t'as une petite mission qui t'explique un peu comment te déplacer tu joues Lifeline je crois parce qu'on va t'apprendre un petit peu à utiliser ses pouvoirs et après le reste c'est at your own discretion c'est à toi de comprendre comment ça marche le jeu donne beaucoup d'infos mais pas assez pas assez ou de façon incomplète et ça c'est un truc qui m'agace dans beaucoup de jeux multi c'est que en fait tu ne sais pas jouer alors je parle pas de la méta donc pour préciser la méta c'est les stratégies qui sont appliquées par les joueurs qui sont en général plutôt optimales c'est les bonnes stratégies c'est les bonnes pratiques à voir ça c'est pas les devs qui décident alors ils prévoient évidemment il y a des styles de jeu mais il y a toujours un moment où c'est les joueurs qui à partir des outils qui sont fournis par les devs vont trouver des stratégies qui n'étaient pas forcément prévues et c'est ce qui mène d'ailleurs en général au rééquilibrage fait par les devs c'est les façons de jouer et bref moi je parle vraiment des trucs tout simples les capacités ou des infos comme la quantité de dégâts que tu fais ou tel objet à quoi il sert concrètement et je trouve qu'il y a beaucoup d'infos qui sont incomplètes dans Apex par exemple donc on l'a dit tout le monde a trois pouvoirs un passif un actif entre guillemets et un ultimate et ça ces infos tu les as quand tu as le tableau des légendes tu peux voir tu peux faire clic droit ou un truc comme ça et je prends juste un exemple par exemple c'est Revenant lui il a un totem en gros la description ça te dit mettez un totem devenez immortel en gros c'est un peu vous avez pas d'armure mais vous pouvez revenir au totem en gros j'exagère un peu mais c'est un peu l'idée mais ça te dit pas par exemple que tes alliés peuvent l'utiliser ou qu'il faut l'activer en fait tu poses le totem et il faut l'activer derrière moi je me suis retrouvé comme un con j'ai posé le totem j'ai fait ok c'est bon let's go je fais le truc je suis mort je suis mort je suis pas revenu au totem parce qu'il fallait y aller appuyer sur l'activer j'attends je vois trop Axip qui a dit prendre sa bonne décision yes j'ai placé mon totem maintenant je peux y aller je vais revenir et en fait c'était la fin de la partie et c'est bah du coup t'as un truc assez incomplet et t'es obligé en fait d'aller sur Youtube ou d'aller sur Internet pour mieux comprendre les pouvoirs ou tout simplement en fait les comprendre comprendre les enjeux vraiment leur utilisation ce qui est pas mal de subtilité parce que comme on l'a dit un même pouvoir va pas avoir la même utilisation et la même on va dire la même importance dans le moment to moment parce que bah dans une fonction de quand on est en train d'attaquer les gens ou quand on est en train de se barrer pour qu'on essaye de survivre et de fuir à un combat forcément le même pouvoir va pas du tout avoir le même impact au final et puis même des trucs tout bêtes genre les quantités de dégâts que va faire telle arme ou tel pouvoir à tel moment sur telle zone et tout en fait toutes ces données chiffrables je pense que toi Max t'aimes quand même bien jouer à plutôt haut niveau c'est le genre d'infos que t'aimes avoir justement pour prendre les décisions à prendre en jeu et après les quantités de dégâts tu peux l'avoir dans le truc d'entraînement par exemple mais bon ça veut dire qu'il faut prendre chacun oui c'est ça tu peux pas juste avoir un petit tableau tout simple faut aller sur un wiki l'autre exemple auquel je pensais c'était Overwatch par exemple t'as des infos quand même en gros les points de vie beaucoup de persos ils ont 200 points de vie et par exemple c'est important de savoir que Macri qui est un perso qui est un pistolet il fait 70 de dégâts parce que c'est à dire qu'en 3 fois un coup tu tues bon bah ça c'est sur internet en fait cette info tu la trouveras pas dans le jeu mais bref voilà c'était le petit coup de gueule les jeux multis s'il vous plaît peut-être une idée faites peut-être des partenariats avec des youtubeurs des gens intégrer une petite vidéo youtube mettez un petit bouton genre est-ce que vous voulez en savoir plus moi qui ai des descriptions breves ok pas de soucis mais après un petit là détaillé là tu tapes deux pages des trucs des stats une petite vidéo qui t'explique non mais c'est vrai que c'est important tu vois la prise de décision alors on en parlait il y a quelques épisodes avec Diablo typiquement quand tu dois comparer deux objets et là toutes les informations sont données ah oui toutes les infos sont là c'est vrai ça peut être lourd parce que effectivement ça demande de comprendre effectivement l'impact de chaque choix et de chaque chiffre que tu vas voir mais c'est vrai que si tu les as pas quand un jeu est basé sur des choix et qu'on te donne pas suffisamment d'infos pour en faire forcément il manque quelque chose surtout qu'on l'a dit la mort est définitive donc c'est un petit peu frustrant si t'avais mal compris un truc bon en fait il va falloir beaucoup tester sur le terrain en fait c'est ça le truc et bon bah tu vas perdre beaucoup de temps après ça peut être un plaisir aussi d'expérimenter mais parfois bah t'avais une description qui était pas très complète et voilà après c'est un enjeu aussi de bien expliquer puisque comme on l'a dit c'est un jeu qui est sur la durée il y a des rééquilibrages il y a des armes qui sont améliorées donc ça veut dire qu'à chaque fois il faudra update le truc mais bon et puis aussi il faut bien expliquer parce que c'est un jeu qui a un vrai ladder il y a vraiment un système de classement qu'on avait pas forcément dans les autres dans les autres battles royales et quand on parle de ladder c'est un peu le modèle Starcraft des choses comme ça où vraiment on va jouer des gens avec des gens de notre niveau et bah on va monter dans les classements t'as une histoire de rang en fait en fonction de ton niveau de jeu diamants grand master tous ces trucs comme ça voilà bronze j'ai envie de t'en taper tape mon 5 parce que ouais ouais team bronze je connais pas l'historique du ladder mais ouais j'ai l'impression que c'est Starcraft 2 pour moi c'est Starcraft 2 je pense et j'imagine c'est inspiré du système d'élo des échecs où le système d'élo des échecs c'est que t'as un score qui t'est attribué alors j'imagine c'est quand tu rentres en compétition dès que t'es inscrit t'as peut-être un élo de base et quand tu rencontres quelqu'un qui a plus d'élo que toi bah lui il va en perdre s'il perd contre toi et toi tu vas en gagner et à l'inverse tu vas en perdre j'imagine plus ou moins en fonction du niveau de ton adversaire et du coup plus tu fais de parties bah plus t'as un nombre un score en fait qui correspond à la réalité de ton niveau qui permet d'affronter des personnes de ton niveau et aussi de constater un progrès et ça c'est Starcraft 2 qui l'a vraiment à ma connaissance en tout cas implémenté vraiment dans le jeu puisque avant c'était des créations de serveurs de parties personnalisées fallait un peu jauger disons dans Starcraft 1 t'avais des tournois des choses comme ça donc les gens arrivaient à jauger un petit peu leur niveau mais t'avais pas un truc chiffré derrière du coup c'est la niche tu vois oui puis bon Starcraft 1 ça concernait beaucoup surtout la Corée et puis du coup ça a été repris partout maintenant bah il y a beaucoup de jeux comme ça je pense à Rocket League je pense à Teamfight Tactics ou des trucs comme ça je sais plus comment ça s'appelle Valorand League of Legends League of Legends et donc dans Apex il y a du ladder et ça aussi toi Maxime t'aimes bien jouer compétitif ouais mais voilà bah oui j'aime bien mais parce que comme dit j'aime bien en fait voir les deux trucs c'est déjà être avec des gens de ton niveau en fait c'est tout bête mais parce que quand tu lances alors il y a en vrai il y a ce qui s'appelle le MMR c'est ton score le matchmaking c'est ton score c'est votre matchmaking rating ouais c'est ça et en fait quand tu fais les parties non classées en fait il y a un classement secret que tu connais pas et le jeu essaie de faire en sorte que tu sois plus ou moins équilibré bon le truc c'est que parfois t'as des nouveaux joueurs en fait ils sont super forts ils ont un compte assez récent enfin bref il y a toujours ce doute la fameuse technique du smurf et à l'inverse je crois que c'est Fortin qui a implémenté ça peut-être PUBG mais maintenant les nouveaux joueurs ils se battent contre des bots en fait ils mettent des bots au début et le jeu te dit pas lui c'est un bot ou quoi j'ai joué aussi à Naraka Blade Points qui est un Battle Royale arme blanche et là aussi il y a des bots et ça ça se voit de toute façon tu vois au déplacement si tu regardes un petit peu c'est cramé ça se voit assez vite mais du coup le mode compétitif t'assure que t'es contre des gens de ton niveau et comme dit en fait t'as ce plaisir en fait de t'améliorer d'apprendre des choses de constater sur le terrain que ça se passe mieux d'avoir appliqué en fait tes apprentissages et de devoir monter et de te fixer des objectifs en disant bah moi je veux devenir plate ou diamant ou master et c'est plaisant de monter quoi et ça tu vois c'est un truc que je pense qu'on a tous expérimenté parce que tu joues à Street Fighter typiquement avec quelqu'un qui joue beaucoup mieux que toi tu vas rien faire alors qu'effectivement quand tu vas avoir des gens qui ont à peu près un niveau où tout le monde galère à sortir ne serait-ce qu'une petite boule de feu bah t'as voilà tu vas commencer à apprendre des choses des beaux matchs des grands matchs des trucs à smash où t'as tout le monde qui essaye de se jeter sur les objets non mais c'est vrai que c'est important d'avoir des gens avec un niveau relativement proche parce que du coup ça permet aussi d'éviter la frustration parce que comme c'est un jeu qui se joue beaucoup sur la répétition et sur l'investissement personnel parce que pour devenir plate ou diamant ou quoi tu vas devoir y jouer un certain nombre d'heures tu vas pas arriver comme ça et grimper les classements c'est pas comme dans les mangas tu sais c'est pas les Naruto les tournois les machins ça marche pas comme ça et puis surtout ça donne quelque chose un peu unique au jeu qu'il y avait pas forcément dans les Battle Royale et encore une fois qui l'orient peut-être un peu plus encore une core gamer tu vois ça me fait plus j'ai l'impression que cette direction qu'ils ont décidé de prendre aussi s'illustrait par ce choix là même si j'imagine qu'il y a un autre je sais plus comment ça a été fait mais je sais que Fortnite il a implémenté ça à un moment mais ça j'ai pas l'impression que c'était très populaire les gens ils y jouent comme un réseau social aujourd'hui donc tu vois j'ai l'impression que justement il y a des identités vraiment différentes pour le jeu peut-être un autre point qu'on peut aborder qu'est-ce qui rend Apex aussi différent c'est que c'est un côté ils ont fait un travail sur la quality of life assez époustouflant en fait il y a déjà tout ce ping system vraiment qui a révolutionné le game à ce niveau là donc déjà ça c'est une vraie prouesse mais en même temps c'est un jeu aussi qui fait tout pour être lisible il y a des munitions qui ont vraiment des formes et des couleurs différentes il y a plein de choses l'UX en fait est vraiment travaillé pour que ça soit pratique c'est ce qu'on appelle donc l'expérience utilisateur l'UX et du coup ça passe par des tonnes de petites choses qui vont déjà ne serait-ce que les contrôles du jeu les déplacements le fait de pouvoir comme on le disait grimper sur un muret faire une glissade etc c'est des choses qui sortent très naturellement il n'y a pas des combinaisons de touches il n'y a pas de dégâts de chutes non plus ce qui en fait le meilleur jeu de l'univers en fait pour moi ça c'est toujours intéressant parce que les dégâts de chutes c'est un truc qui détermine comment tu joues à un jeu moi ça fait penser à Doom 2016 quand le jeu tu peux sauter d'où tu veux ça veut dire en fait tu peux profiter de la verticalité et je peux faire n'importe quoi c'est ça et donc là vraiment c'est une indication pour moi de se dire en fait ce jeu il se joue comme ça les dégâts de chutes c'est toujours assez explicite en fait dans la manière d'aborder un jeu et pourtant ça n'empêche pas certains jeux de cartoune de le faire par exemple Fortnite il y a des dégâts de chutes mais comme tu as les constructions tu as parfois des enjeux justement tu tombes et au dernier moment en panique il faut mettre une petite une petite passerelle en dessous de toi et tout ça crée aussi des trucs intéressants et après bon il y a toute la ribambelle évidemment les couleurs de l'autre qui sont faciles à identifier le système d'accessoires le fait que quand on ramasse un accessoire on n'est pas obligé de faire du menuing ou quoi ça va s'intégrer directement dans la bonne arme au bon endroit si tu as un truc encore mieux il choisit de mettre le truc mieux t'as pas besoin de réfléchir à ta place et si t'as un truc mieux pour un truc mais que t'as un autre truc encore un peu moins bien pour une autre arme en fait le jeu prend la bonne décision à ta place et comme tu le dis ouais fais vraiment pas de menuing c'est un jeu moi mes premières parties j'y allais même pas encore dans les menus c'est après que j'ai vu j'ai fait ah ouais je peux virer les munitions même les munitions par exemple si t'as récupéré des munitions dont t'as pas besoin ou t'as pas des armes qui les exploitent dans ton inventaire parce que c'est un jeu où il y a quand même une gestion d'inventaire et du poids tu peux pas tout prendre sur toi et bien il te dit voilà il y a une grosse croix genre ça t'as pas besoin donc vas-y jette-les si t'en veux pas il y a une croix sur tous les accessoires dont t'as pas besoin et quand tu lootes aussi parce qu'on l'a dit quand quelqu'un meurt il y a une caisse et cette caisse on peut la looter et là il y a pas mal de menuing il y a une grande liste qui s'affiche et ça c'est le grand classique des Battle Royale alors pas Fortnite parce que le loot s'étale sur le sol mais je mets une petite mention à Fortnite aussi parce que là il y avait vraiment le côté comme dit ça s'étale sur le sol les munitions ça les ramasse automatiquement Fortnite était aussi pas trop dégueu là dessus mais il y avait beaucoup d'enlever ton inventaire remplacer dans ton inventaire là comme tu l'as dit tu cliques boum il la remplace c'est bon si toi t'as une armure vide et que tu trouves une armure de la même couleur qui est pleine boum il va la remplacer aussi il y a vraiment le jeu il faut quand même cliquer oui mais en fait il sait ce que tu veux faire avec le truc parce qu'il sait de toute façon quel est le choix optimal il n'y a pas de raison que tu veuilles faire non je ne vais pas prendre l'armure violette je veux que ce soit plus dur moi je joue en mode difficile non c'est pas vrai tu ne joues pas comme ça alors que tu vois on compare beaucoup en fait à PUBG où là c'est beaucoup plus austère mais c'est un parti pris aussi c'est à dire il y a ce côté entre guillemets réaliste et il y a ce plaisir des gens tu vois d'avoir le menu il est compliqué de s'y retrouver en fait je parlais de comment dire d'amélioration objective et bien gérer ton inventaire quand tu vas vite hop 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 tu remplaces ton lèvres c'est une vraie compétence c'est un truc que tu remarques tu vois et PUBG oui il ne te dit rien c'est aussi des choix en fait les accessoires par exemple tu as des lunettes je ne sais pas x4 ou x8 bon bah ça ça dépend ça dépend de comment tu veux jouer bon Apex aussi ouais il y a aussi ce truc là des x4 x8 enfin je m'en souviens justement qu'elles sont pas genre la x8 est pas forcément la mieux ça peut être bien de prendre la x4 si tu vas faire du close con en général en fait Apex a quand même tranché c'est à dire que la x8 tu pourras la mettre que sur certaines armes il n'y a pas beaucoup d'armes sur lesquelles tu peux mettre la x8 en général c'est pas trop mal et là aussi où il y a un peu un entre deux entre réalisme et comment dire arcade c'est qu'il y a une physique des balles qui est entre guillemets assez réaliste c'est à dire qu'il y a une physique des balles qui est simulée c'est des projectiles c'est des projectiles c'est à dire que la balle entre le moment où on clique et le moment où la balle va toucher l'objectif bah il s'écoule du temps la balle va traverser vraiment faire tout le trajet c'est pas le cas de Fortnite par exemple c'est pas que du hit scan du coup non ah non c'est que du si tu regardes bien moi ça m'avait un peu surpris d'ailleurs même en commençant à jouer au jeu je voyais à quel point les balles tu les vois passer et t'as l'impression qu'elles tombent elles tombent un peu sur la tronche des mecs et justement je trouve que ça rend le combat à distance parfois enfin il faut appréhender justement ce système de projectiles parce que ça se joue différemment qu'un hit scan c'est pas juste je vise c'est je vise et en plus faut que ça tombe dessus et parfois moi qui vise mal je touchais quand même donc t'es là yes j'ai bien géré après tu le vois vraiment bah forcément à partir d'une certaine distance ça reste des balles donc oui à 10 mètres c'est du hit scan c'est comme du hit scan après il y a du spread il y a pas mal de spread juste pour expliquer que des balles en fait quand tu vises en fait ça va secouer un peu elles vont partir un petit peu à côté et ça ça dépend aussi de tes accessoires justement t'as des barils qui permettent de stabiliser un petit peu l'arme mais par exemple Fortnite à part les snipers c'est quasiment que du hit scan donc à très longue distance tu touches directement et PUBG évidemment lui c'est le côté très réaliste où voilà c'est du projectile il y a donc il y a un mec qui a toussé la balle elle va partir un petit peu à côté ça s'éparpille il y a ce qui s'appelle du boulet d'ordre donc la balle tombe plus la distance est loin plus la balle tombe mais à côté de ça donc ça c'est le côté plutôt réaliste mais à côté de ça il fait des choix typiquement je l'avais dit quand tu touches quelqu'un déjà il t'indique le nombre de dégâts et il t'indique aussi il le met en couleur s'il y a une armure et du coup tu sais que cette personne a perdu 26 de shield violet et tu sais que le shield violet c'est je sais plus 150 on va dire d'armure par exemple si toi t'es en fin de game en général tout le monde a une armure violet ou rouge donc entre 100 et 125 je crois et ben si tu fais des dégâts gris tu sais qu'il a que 50 de shield et tu dis lui il est pas bien il est pas bien stuffé lui il est faible il est pas bien stuffé bah ouais il est pas bien stuffé ça veut dire que potentiellement c'est un mec qui s'est planqué pas mal de temps c'est que c'est un planqué et oh 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 mais et et t'as aussi l'info j'ai dit quand tu craques le shield et ça ça peut être le signal de ok on y va lui il va se remettre du shield on peut on peut se permettre déjà un peu d'avancer il va se cacher il va s'en remettre ou c'est aussi la stratégie de jouer le shield c'est à dire que si toi t'es un peu planqué les autres un peu planqué si tu craques deux fois trois fois de shield tu dis bon eux ils ont plus beaucoup d'armure dans leur inventaire c'est un aspect que j'ai trouvé vraiment impressionnant quand tu joues à ces jeux c'est la différence entre quelqu'un qui débute et tout ce que tu vas apprendre sur la suite tu vois il n'y a pas que la partie agilité à la souris la prise d'informations ah oui tu vois quand j'ai commencé à jouer avec Max il m'expliquait des trucs et que tu fais quand coach Max c'est là ah oui mais attends il y a eu tel bruit donc ça veut dire qu'en fait il s'est passé ça t'as l'impression que c'est Sherlock Holmes ça veut dire qu'il s'est passé ça moi je trouve que c'est des jeux qui quand tu rentres dedans et j'ai vraiment vécu ça encore une fois en jouant Apex Legends c'est des jeux qui sont assez overwhelming en fait il y a plein d'infos que tu dois connaître tu vois les boucliers les machins tu dis alors attends comment ça fonctionne et en fait le temps que tu faut que tu aies l'info et ensuite faut que tu saches comment te servir de l'info c'est quoi les enjeux et tu vois ces trucs là que Max qui dit ça y est on a craqué le bouclier on l'a craqué plusieurs fois et parce qu'on sait qu'on doit trouver des trucs pour recharger le bouclier là a priori ils en ont plus parce qu'ils ont dû le recharger trois fois donc ça veut dire que maintenant on doit pouvoir y aller en fait c'est c'est toute une grammaire du jeu qu'il faut vraiment apprendre et après que tu commences à t'en servir correctement pour t'exprimer et faire les décisions importantes moi je suis pas du tout arrivé à ce niveau là clairement et si tu rentres vraiment dans le détail t'as aussi parce que des objets de soins il y en a je crois 5 types différents ouais ouais il y a les soins les petits soins les gros soins les petites armures les gros armures et le kit phoenix qui rend tout et en fait c'est pas le même temps genre te rendre de la vie c'est plus long que te remettre de l'armure ouais ouais mais voilà ça je savais ça mais si t'as une armure à 50 est-ce qu'il vaut mieux se remettre de petits shields plutôt qu'un gros qui pourrait t'en remettre 100 si t'avais un gros shield ça aussi c'est plein de micro choix en fait que tu vas faire la durée que ça va mettre et comme on l'a dit l'optimisation de l'inventaire en fait tu finis par savoir au bout d'un moment si t'as 10 kits de soins non c'est pas du tout optimisé tout ça pour dire que ça fait de Apex Legends un battle royal assez unique déjà dans son game feel qui a quelque chose de très spécifique qui vient de Titanfall il y a un côté très plaisant à jouer avec tout ce quality of life et puis il y a ce côté team play qui vraiment l'a différencié dès le début et sur lequel ils ont vraiment travaillé et qui a fait qu'il a pu trouver sa place finalement sur le marché des battles royales et on l'annonçait un petit peu au début d'épisode encore aujourd'hui ça continue de marché le jeu a vraiment réussi à trouver la saison 19 je crois qui arrive là c'est ce que vous avez dit il me semble que c'est ça donc bon il y a eu quand même déjà pas mal de rotation depuis ses sorties donc en 2019 c'était il y a 3 ans déjà et bien sûr s'il a pu aussi durer dans le temps c'est parce qu'il y a eu ce système de monétisation on l'a dit c'est un jeu qui est gratuit et donc depuis quelques années le free to play c'est devenu véritablement un laboratoire de recherche dans l'industrie du jeu vidéo parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'expérimentations depuis une certaine date en 2004 et la sortie de World of Warcraft on a commencé à réfléchir à comment on monétise les jeux sur la durée alors au bout d'un moment on demandait du blé aux gens tous les mois rapidement on s'est rendu compte que demander de l'argent à personne mais qu'il y ait quelques baleines qui donnent du blé de temps en temps ça permettait également de fonctionner et tout ce système de free to play en fait s'est lissé et s'est affiné au fur et à mesure des années et aujourd'hui on en est arrivé à un système qui est quand même plutôt bien installé avec les microtransactions que des trucs cosmétiques on vend pas des objets qui changent l'équilibrage du jeu parce qu'on sait que ça va nous tout ce qui est pay to win comme on appelle ça on sait que ça va foutre la merde pour un jeu sérieux en fait pour un jeu qui se veut un minimum sérieux et qui veut rester sur la durée non c'est pas ça c'est pas possible d'ailleurs Electronic Arts en ont fait les frais avec Battlefront 2 justement il y a eu ce problème ça changeait le gameplay Battlefront 2 il y a eu ça et aussi avec Shadow of Mordor ces deux jeux là ont eu vraiment des gros gros bad buzz autour de ça Shadow of Mordor dans Shadow of War ils ont été obligés de changer c'est l'équilibrage de fin de jeu qui était craqué ils ont chanté la moitié du jeu pour virer des trucs et Battlefront effectivement t'avais un gros avantage quand même en fait c'est pas un si gros avantage genre si tu joues très très bien mais en fait dans les niveaux pour tout le monde ça allait vraiment changer l'expérience et du coup Apex on a dit il y a des skins il y a des skins d'armes il y a des skins de persos ça c'est un peu la base il y a des bannières en fait c'est ça qui est intéressant c'est en fait de voir ce qu'ils arrivent à monétiser parce qu'il y a vraiment ce côté social ou juste ton plaisir d'avoir ton petit personnage de faire des petits trucs uniques enfin uniques du coup non mais que tu pouvais pas faire ça et pas payer et tu as dit il y a des emotes donc c'est des animations qu'on peut faire en jeu ou qu'on peut aussi faire donc je crois qu'il n'y avait pas ça au début mais quand tu gagnes quand tu es un champion il met le top 1 tu peux faire ta petite Imo ton petit Mou genre Valkyrie elle peut sortir une brochette c'est comme au football en fait c'est un peu le même délire tu marques un but et boum t'as tout le monde qui a son petit mouvement signature ça a été repris comme ça il y a les petits charmes que tu mets sur l'arme les petits gris gris les petits portes clés il y a les bannières aussi que tu peux voir ça c'est sur l'écran d'escore c'est ça c'est les trucs que tu vois quasiment le plus je trouve moi les bannières parce que c'est ce qui s'affiche et puis tu choisis les petits points que tu vas mettre dans les bannières qui sont à la fois des choses que tu peux acheter mais aussi des choses que tu débloques moi j'ai tué 10 personnes pendant les derniers matchs t'as les stats et tu sais quel style de jeu moi j'ai réussi les 20 personnes j'ai que des stats comme ça sur mon perso t'as des stats je crois que c'est pas sur une heure c'est le nombre de kilomètres fait en Tirol ça c'est très important pareil j'adore je pense que c'est le plus de bonnes stats moi je ne compare pas sur les kills je suis content c'est la précision genre 3% non non ça j'ai pas l'affiché et du coup c'est bannières il y a des trucs avec des animations des dessins ça bouge on entend une voice line il y a vraiment ce côté customisation à fond où vraiment on va te faire dépenser tout notre argent virtuel que t'as acheté et ça ça a été beaucoup repris d'Overwatch qui a poussé le curseur assez loin dans le délire alors c'est pas les premiers parce que du coup des modèles de free to play assez anciens maintenant il y a Pass of Exile et Warframe qui ont vachement poussé ce truc là et il y a un autre truc après en plus de la micro c'est le fameux box d'Overwatch là c'est plutôt ça ce qu'Overwatch a vraiment formalisé c'est la façon d'ouvrir la petite boîte le petit tremblement l'explosion lumineux les différents rayons de couleurs qui tombent par terre bon là c'est vraiment la pochette surprise ultime c'est skinner et Overwatch ils l'ont fait vraiment c'est trop bien calibré ça vient pas d'Artstone en plus ah ouais ouais si si le côté lootbox en fait ça existait déjà dans les jeux de cartes c'est un booster c'est comme un booster en plus Artstone tu kiffes à chaque fois que t'ouvres un boost t'avais le mec qui disait légendaire et c'est le vrai plaisir donc oui je pense tu peux remonter plutôt vers les jeux de cartes à l'origine évidemment c'était Diablo voilà les petits gars c'était comme ça le coup des couleurs quand ça pète les mots se explosent et il y a des couleurs partout et on est content et oui il y a des choses qui se remplissent et du coup les lootbox qui étaient plus ou moins populaires mais comme on l'a dit c'est que tant que c'est du cosmétique bon ça va ça finit par aller et puis voilà c'est surtout la deuxième grosse bonne pratique maintenant de l'industrie qui elle a été popularisée surtout par Fortnite c'est ce fameux Battle Pass du coup pour rappeler le principe c'est très simple c'est en fait au fur et à mesure qu'on joue on va débloquer naturellement et bien des petits skins qu'on paye ou pas d'ailleurs qu'on paye ou pas parce qu'on a de l'XP exactement c'est ça au fur et à mesure que tu fais des parties bah moi j'ai pas fait de classement tu vois donc je gagnais que l'XP et bah tu montes des jauges elles se remplissent et à la fin c'est trop bien la sincérité il y a des jauges c'est trop bien c'est ça le coeur du jeu vidéo et donc il y a des choses qui se débloquent mais si tu payes ton petit Battle Pass si tu mets des 10 euros dedans et bien c'est encore mieux tu débloques encore plus de trucs et Maxime l'a dit attention ça se rentabilise Maxime mais bien sûr en tout cas celui de Fortnite et celui d'Apex en tout cas donc le Battle Pass alors déjà il ne coûte pas si cher par rapport aux skins c'est 10-20 balles je crois de mémoire alors tu as des skins pris nos skins en général sachant que les skins que tu as dedans en général tu ne pourras pas les acheter en dehors il y a tout un système de monétisation avec des rotations par exemple sur la boutique de Apex mais également de Fortnite qui ont été étudiés où il y a des trucs avec des machins temporaires enfin tout est foncé pour te faire craquer de l'éphémère oui les skins en tout cas Fortnite oui les skins n'étaient pas tout le temps achetables et ce que tu as dans les Battle Pass c'est pas forcément la même chose que ce que tu as dans la boutique régulière oui oui c'est ça et du coup tu payes 10-20 balles et alors il faut le farmer comme on l'a dit il faut que tu prennes de l'XP ça débloque aussi en général c'était le cas pour Fortnite des tâches en fait affaires qui te rapportent encore plus d'XP genre Fortnite ils avaient poussé le truc assez loin ça te faisait apparaître des trucs que tu ne voyais que si tu avais le Battle Pass tu as genre des cerceaux et si tu les traverses voilà si tu fais les 10 cerceaux ça te rapporte 500 XP c'est génial mais en fait tu finis par jouer quand tu arrives du coup je crois qu'il a 100 niveaux le Battle Pass donc tu as gagné des skins en général tu as quelques skins légendaires quelques trucs dans le tas mais tu gagnes aussi de la monnaie virtuelle et comme je l'ai dit c'est le cas d'Apex et Fortnite en tout cas tu gagnes assez d'argent pour te racheter un Battle Pass la prochaine saison sans remettre de la vraie sans repayer en fait tu payes le Battle Pass une fois et si tu atteins alors un niveau j'imagine minimum 50 mais peut-être même jusqu'à 100 voilà tu as de quoi acheter le prochain mais ça demande beaucoup de temps c'est un coup de génie les Battle Pass ils sont malins tu fais payer les gens pour qu'ils jouent plus longtemps oui c'est ça parce que c'est pas juste je paye pour racheter ce que je veux c'est je paye parce que comme ça comme j'ai payé je vais m'engager encore plus à jouer et c'est ça faisait des années qu'ils cherchaient ils cherchaient à créer un code parce qu'ils se sont dit comment on fait pour que les gens parce qu'on est dans une logique de rétention un jeu de service l'objectif c'est de faire en sorte que les gens ils y jouent le plus longtemps possible et là ils se sont dit la meilleure façon c'est de les faire payer en fait pour être sûr qu'ils y passent du temps et on rigole mais je veux dire moi j'ai déjà acheté des Battle Pass et je suis un gros pigeon avec les trucs cosmétiques dans Warframe j'en ai plein tu parles des abonnements nouveaux parce que tu peux le voir de différentes manières tu pourrais dire toi en tant que si tu kiffes le jeu tu te dis moi j'ai payé que 10-20 balles pour des centaines d'heures voire un ou plusieurs milliers d'heures je kiffe j'adore avoir mes skins je rachète mon Battle Pass je suis très content et de ton point de vue non mais sans forcément soutenir tu dis j'en ai pas mon argent en plus c'est la logique mais ce qu'on te dit en fait justement c'est tu mets ton truc et t'en auras pour ton argent puisque tu vas passer du temps dessus mais comme tu l'as dit en fait la raison pour laquelle c'est quand même la maison qui gagne à la fin c'est que quand tu joues beaucoup alors déjà ça peut t'inciter à plus jouer que ce que t'aurais joué si t'avais pas payé je l'ai dit les tâches en fait il y a une rotation en général de tâches c'est que t'as des tâches à faire par jour des tâches à faire par semaine et t'as une tâche globale en général tu sais t'as un gros truc de battle pass qui dure un mois et parfois en fait tu te prends un peu au piège du battle pass entre guillemets ça peut être un plaisir mais il faut faire attention quand même c'est à dire que ça peut être un plaisir mais comme je l'ai dit ça peut t'influencer quand même à faire des choses après remplir des jauges voilà c'est un plaisir et là où c'est malin c'est que du coup les jauges en général se remplissent pas au même rythme c'est à dire qu'on va te dire il faut tuer 20 personnes pendant que t'es en train de faire ça en fait t'as jauge de il faut faire 3 fois tu vois il faut faire des trifles 20 kilomètres et bah tu dis ah putain je suis à 19,5 kilomètres donc bah je relance une petite partie et voilà et parfois tu te surprends t'es genre vendredi tu dis ah il me reste ça et ça jusqu'à dimanche bon faudrait que je m'y mette quand même demain faudrait que je joue parce que ce serait bien quand même de finir cette tâche ouais du coup tu t'organises avec tes collègues du genre t'en es où etc du coup c'est vraiment et puis ça maintient le monde à l'intérieur ça maintient le nombre de joueurs à l'intérieur du coup le jeu est continué à vivre et enfin c'est vraiment un cercle vertueux non bravo moi j'ai envie de dire bravo à ces gens et du coup pourquoi est-ce qu'ils veulent que vous jouez longtemps déjà parce que j'imagine il y a toujours comme ça tu joues pas à autre chose en fait c'est les deux trucs j'allais dire ça augmente déjà un peu la probabilité que tu finisses quand même par acheter des trucs parce que tu passes beaucoup de temps dedans t'aimes bien ou tu vas ramener des potes ou quoi et comme tu l'as dit en fait jouer à ça c'est ne pas jouer à autre chose donc si tu réfléchis vraiment en termes de marché tu peux ne pas gagner d'argent mais si t'en fais perdre à l'autre t'es un peu gagnant quand même non et puis surtout tu maintiens ton jeu actif et ça veut dire que les autres ils disent bon bah vaut peut-être mieux que je joue à ce genre en fait de toute façon on est vraiment sur la guerre de l'attention et du temps en gros il y a une espèce tu sais il y a des seuils c'est à dire qu'en dessous d'un certain seuil il n'y a plus suffisamment de gens pour qu'il y ait d'autres gens qui puissent voir tes trucs cosmétiques parce que le but c'est il y a de la vanité mais il y a aussi d'en faire profiter aux autres gens et du coup s'il n'y a plus personne pour en profiter les gens ne vont plus dépenser alors qu'en inverse plus t'as de gens tu vois t'as des espèces de seuil critique où t'as tout un truc qui se met en place c'est toute une machine en fait qui tourne comme ça et c'est vrai que ce battle pass c'est cool qu'on puisse en parler là dans l'émission parce que dans les jeux solo aujourd'hui il n'y en a pas trop trop alors ça commence à arriver oui par Richard Lepri genre Diablo oui non non pas du tout mais je pensais Assassin's Creed étant donné qu'ils sont vraiment pensés comme des jeux service même en solo ils proposent ce genre de trucs là en tout cas ils proposent des boutiques et des choses pour gagner du temps etc mais il faut savoir qu'aujourd'hui les monetization managers les monetization designers etc c'est des rôles ultra importants dans certains studios c'est vraiment des métiers à part entière d'étudier tous ces petits trucs là et alors ça c'est beaucoup hérité il faut le savoir du jeu sur mobile où il y avait beaucoup d'analyses de données en temps réel pour savoir à quel moment t'as joué 10 minutes de moins que la veille alors peut-être que je vais te mettre un petit 5% de réduction est-ce que la jauge faut qu'elle soit un peu plus grande un peu plus petite c'est vraiment tous ces petits détails t'as une masse de données tu dis ok c'est quoi le point critique là on a un million de data qui nous disent que c'est à tel moment qu'il faut faire tel choix et du coup on peut pousser le truc à même personnaliser l'expérience tu vois vous vous êtes pas connecté depuis une semaine bah voilà 50% de réduction sur le prochain truc qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez fait cette semaine d'habitude vous êtes là t'étais où t'étais où ouais on se rappelle de Valve qui avait embauché l'ancien ministre de l'économie grecque je crois pour bosser sur leur market sur le steam market et tout parce que le steam market qui a en fait lancé plein de trucs qui a été un peu un labo aussi pour plein d'autres jeux parce qu'on l'a dit le battle pass ou les échanges d'objets et tout en fait c'était déjà sur TF2 sur Counter-Strike ouais ouais de toute façon ça vient pas de nulle part enfin comme tu le disais c'est vraiment quelque chose qui s'est affiné avec le temps et puis voilà toutes ces histoires en jeu depuis plus de 20 ans les saisons les machins et compagnie en fait tout ça va ensemble c'est vraiment un gros package qui est pensé on peut terminer justement en s'attardant un petit peu sur les saisons parce que tout ce qui huile ça donc on l'a dit il y a des daily challenge il y a des weekly challenge et il y a ce côté un peu du cerveau comme tu as dit ça a été beaucoup étudié les jouges s'ils se remplissent pas de la même vitesse on incite pour jouer plus 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 et ce qui huile bien tout ça c'est vraiment ce côté saison où la saison en général elle est synchro avec le battle pass le battle pass se termine après c'est fini c'est perdu vous ne pourrez plus et bien c'est la fin de la saison il n'y a pas moyen d'acheter quand même à la fin si tu es à la fin tu ne peux pas dire vas-y je paye un peu plus pour l'obtenir dans Fortnite tu peux avec des V-Bucks acheter les niveaux de battle pass c'est à dire que imagine si tu es niveau de battle pass tu n'as pas eu le temps non mais tu n'as pas eu le temps 5 euros de plus ce serait quand même dommage c'est un coup de port enfin voilà tu l'avais déjà payé mais si tu payes plus tu peux tout d'abord mais comme Assassin's Creed au final tu dis en solo Assassin's Creed tu achètes du temps c'est ça que tu achètes tu achètes du temps de graines ou de l'effort que tu n'as pas envie de faire mais est-ce que finalement jeu vidéo ce n'est pas ça c'est juste d'acheter du temps en fait mais tu vois c'est assez drôle qu'on en parle dans l'émission parce que c'est vraiment un spectre du jeu vidéo qu'on aborde assez peu d'habitude même dans nos chaînes respectives ce n'est pas des jeux qu'on aborde tant et ce système de monétisation du temps de jeu et du temps d'attention qu'on peut avoir c'est vraiment un domaine qui a explosé ces dernières années et Fortnite là-dessus on peut encore les saluer parce qu'ils ont fait beaucoup pour ça ils ont vraiment le système du battle pass est-ce qu'il faut saluer je ne sais pas si il faut saluer parce que bon évidemment d'un point de vue éthique et morale c'est différent mais je veux dire on peut juste reconnaître que tout ça ça n'existerait pas à un tel niveau de précision s'il n'avait pas passé autant de temps là-dessus en fait là où il y a vraiment la question éthique c'est est-ce qu'on veut vraiment que les gens aient beaucoup plus envie de jouer que ce qu'ils jouent déjà en fait il y a ce côté toi en tant que développeur ou éditeur ou quoi est-ce que ton but c'est que les gens ne fassent que ça est-ce que tu veux être la seule occupation en fait des gens c'est ça en fait on est vraiment dans du business du temps d'attention en fait on est en train de négocier le temps que les gens vont passer sur notre truc et pendant qu'ils le font ils ne font pas autre chose et ils peuvent regarder les publicités dans les jeux mobiles c'est ça l'objectif à un moment donné donc c'est sûr qu'il y a vraiment des enjeux qui s'opposent et moi je sais que c'est un aspect du jeu vidéo qui ne me plaît pas des masses j'arrive à prendre conscience de ça et surtout à titre perso je suis assez sensible à ces trucs d'addiction je le sais pour avoir été vraiment un gros joueur de MMO pendant une certaine période donc je fais gaffe j'essaye de me tenir assez loin de ces trucs là parce que moi tu me mets des jauges qui se remplissent vous l'avez entendu direct moi ça marche mais c'est pour ça tu vois il y a toujours ces trucs de l'addiction du jeu vidéo mais en fait aujourd'hui on arrive avec des jeux qui ont il y a des systèmes qui sont designés pour te retenir dedans donc je trouve que maintenant il y a une corrélation qui est beaucoup plus claire en fait avec des problèmes qu'on peut avoir et surtout il y a des business qui tiennent dessus et on joue en fait sur ta peur de rater des trucs de ne pas être amélioré tu vois avec des jeux sur Fortnite il y a tellement d'objets de collection de machin de mélange on joue sur la collectionnite on joue sur le FOMO on joue sur l'aspect social de moi je veux avoir les skins comme mon pote etc il y a énormément de choses il y a de la reconnaissance sociale bêtement tu vois c'est comme à l'école t'as pas les mêmes chaussures t'as pas les mêmes trucs il a pas des skins Fortnite lui bah moi je lui parle pas je suis désolé de lui dire et puis il y a ce truc t'as payé ton battle pass et t'es pas allé au bout t'as pas rentabilisé t'as pas rentabilisé et ça pourtant dans toute notre vie on nous l'a rapporté Hugo tu vas au bout des choses que tu as commencé ça c'est ma mère avant ou après l'achat de Pokémon parce qu'il y a quand même deux phases tu vois dans l'histoire d'Hugo après pour dézoomer un peu voilà c'est un truc qui concerne aussi d'autres entreprises aujourd'hui les grosses entreprises de jeux vidéo se comparent à Netflix tu vois enfin je considère que Netflix c'est un enfant Netflix ils te lancent l'épisode 5 secondes après c'est pas innocent ou Netflix qui finance t'envoies une petite notif sur ton téléphone il faudrait regarder la suite de tel épisode que t'as pas regardé depuis 15 jours ça me fait penser qu'il y a Better Call Saul faut finir l'épisode Netflix qui finance des séries plutôt que des films c'est parce que c'est plus rentable ou qui va annuler des séries après 2-3 saisons parce qu'il considère que les gens décrochent plus voilà c'est d'autres problèmes pour d'autres industries mais toujours cet enjeu de l'attention et voilà juste pour finir je l'avais annoncé mais on va finir un peu très vite fait sur les saisons mais c'est l'occasion de créer des événements en fait il y a ce côté justement l'intérêt ça va être créer de la nouveauté dans ton cerveau donc on a dit daily, weekly, challenge et tout mais aussi les saisons et en général quand c'est bien huilé ça va être les nouveaux persos les nouvelles skins une nouvelle map Apex là ils ont 4 maps maintenant il y a des rotations là au moment j'ai joué pour l'épisode alors pas de bol pour moi c'était King's Canyon qui est la première map alors elle a été un petit peu c'était un peu la nouvelle en quick play en non classé parce qu'en non classé il y a une rotation toutes les heures et demie oui c'est comme ça alors que là c'était un mois, un mois, un mois et demi tu vois donc la nouvelle saison va amener une nouvelle map tu vois Fortnite au début quand ils sont sortis il n'y avait pas ce système de saison mais on va encore les saluer c'est eux qui ont démocratisé vraiment cet événement tu vois quand il y avait une nouvelle saison Fortnite on se souvient à un moment ils avaient shutdown le jeu pendant genre deux jours tout le monde enfin c'était un événement mondial ce qu'ils ont pu faire Fortnite que personne d'autre n'a les moyens humains et financiers de faire c'est qu'ils font les changements pendant qu'on est en train d'y jouer il y a un truc seamless où toi tu es en train de jouer et tu vois l'événement en même temps que le reste du monde le faire alors qu'en général les vrais studios tu vois c'est genre il y aura une maintenance pendant 2-3 heures wink wink il y aura une surprise justement le jour où ils ont créé une maintenance Fortnite en fait c'est genre pas de Fortnite pendant je ne sais pas ça a duré 24h, 48h ouais c'était 2-3 jours mais c'était un énorme événement parce que justement ils n'avaient pas fait ça jusque là sachant que Fortnite à la base il faisait toutes les semaines c'était une nouvelle update alors c'était pas évidemment c'était pas une nouvelle map toutes les semaines mais t'avais une nouvelle arme t'avais un nouvel objet t'avais un nouveau truc une nouvelle ville peut-être un nouveau bâtiment ou même des nouvelles features regarde aujourd'hui dans Fortnite ils ont viré les constructions ils ont rajouté la glissade de Apex ils ont rajouté ils ont rajouté de la nage le ping de Apex et les saisons après comme dit c'est Fortnite il y avait un moment c'était je sais plus quand ils ont commencé à faire ça c'était un autre monde enfin il y avait des fights temporelles bref mais c'était un lot de skins c'est des événements c'est vraiment un événement dans votre liste de joueurs la map est nouvelle et t'as envie d'y retourner parce que tu dis bah tiens j'ai envie de voir ce qu'ils ont changé de la map ils avaient rajouté toute une zone désertique et tout bah t'as envie de voir ça il y avait pas ça en fait jusque là donc c'est voilà c'est toute une mécanique qui est vachement bien huilée à court terme moyen terme long terme et le battle royale il s'inscrit très bien en fait dans ce côté jeu service parce que là pour Apex il y a des nouveaux persos ou il va y avoir une rotation d'armes aussi on va te changer tes habitudes genre t'aimais bien jouer au scout qui est un sniper dans Apex et bah maintenant c'est une arme légendaire tu pourras plus la trouver n'importe où va falloir changer un peu ton habitude de jeu on a rééquilibré tes armes parce qu'elle était un peu trop forte hop bah tu vas devoir réapprendre aussi un petit peu à jouer donc voilà comme on l'a dit l'intérêt c'est de te garder longtemps ça empêche pas le jeu d'être bien non 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 mais là on rigole sur le côté on a dézoomé un petit peu de Apex pour justement discuter un petit peu de tout ça c'était aussi les gens se posaient la question mais qu'est-ce qu'ils vont dire sur Apex et bah voilà voilà ce qu'on a dit sur Apex tout simplement mais parce que c'est super intéressant en fait tout ça parce que c'est une grande partie du paysage vidéoludique qui fonctionne avec ça peut-être du coup pour conclure un petit peu sur Apex ce qui est sûr c'est que ça a marché pour eux que ce business model aujourd'hui y est c'est une de leurs nouvelles grosses vachalets et je le rappelle aux gens vachalets c'est pas une insulte c'est un terme marketing qu'on utilise pour dire des produits qui justement fonctionnent très très bien sur lesquels on va pouvoir capitaliser là c'est même le produit star le produit star ah non star c'est FIFA non mais oui oui c'est le star tu peux pas toucher FIFA vachalets c'est peu de croissance ouais ouais c'est ça mais là c'est en croissance c'est le produit star ça renvoie les anciens étudiants d'école de commerce Bustin Consulting Group mon ami McKinsey voilà non c'est vrai qu'il y a FIFA toujours ultimating le fût le fameux fût j'aime le dire à chaque fois je ne me rassera jamais ils ont toujours le FIFA c'est des c'est des c'est des camions qui dépensent qui versent de l'argent comme ça dans la courte j'allais dire Battlefield mais le dernier a priori a pas super bien marché Battlefront par contre ça reste mais ils ont perdu la licence star enfin ils n'ont plus l'exclusivité de la licence star mais Apex c'est devenu vraiment très très gros au sein d'IS c'est un des gros pourvoyeurs comme ça de chiffre d'affaires qu'ils ont eu sur les dernières années ils se retrouvent vachement mis sur le devant de la scène et puis là maintenant ils ont plein de projets qui arrivent on va faire du star wars un nouveau FPS un nouveau machin Jedi Fallen Order maintenant Respawn c'est un studio c'est finalement quand même ces gens là tu vois Vince et compagnie ils viennent Infinity Ward ils ont grossi comme ça et ils ont recréé un truc bon mine de rien c'est quand même des gens ils ont compris comment ça marchait et comme on l'a dit en ce moment le jeu service c'est vraiment une poule aux odeurs il y a pas mal de studios qui essayent Ubisoft ils ont le Rainbow Six Siege ils n'ont pas vraiment réussi à en avoir un autre ils ont essayé de lancer leur Battle Royale ils ont pas trop push ce truc mais quand même c'était quand même un jeu ils l'ont shut down officiellement il y a pas très longtemps ça a duré quoi un an à peine ils ont eu The Division on est sur du jeu je crois qu'avec le 2 ils ont vraiment rajouté une roadmap la logique derrière elle est simple c'est à dire que faire un jeu plus ça va plus ça coûte cher et donc comment tu fais pour t'assurer de rentrer de l'argent avec ce jeu non pas uniquement à la sortie mais sur la durée pour rentabiliser le truc et trouver sa place parce que là on se le dit aujourd'hui voilà maintenant le Battle Royale on a quand même les 4 grands on a Fortnite PUBG Warzone et Apex bon là ça commence à être vraiment serré comme les sardines c'est des studios qui ont des moyens humains oui c'est ça énorme et donc après il y a des jeux qui arrivent à se faire une petite place il y a des petits phénomènes moi je pensais notamment à le jeu Interville on en parlait tout à l'heure Fall Guys qui reprend mais c'est quand même un peu différent c'est un peu différent mais on retrouve un petit peu cette logique de petite adrénaline à chaque partie donc ils arrivent à se faire une petite place mais par contre arriver demain avec un FPS ou un TPS qui pourrait prendre la place d'un Fortnite d'un Warzone ou quoi va falloir se lever tôt tu vois je l'ai cité brièvement tout à l'heure c'était Naraka Blade Point ça a été joué un peu je crois que Gotaga y avait joué d'autres j'imagine qu'il a été payé au moins un moment j'imagine je sais pas mais je crois qu'il y avait aussi joué par plaisir ou quoi il y avait joué par plaisir non mais en plus propos impréciés rapportés d'un pote j'ai pas vérifié voilà Gotaga faut bien qu'il vive aussi bien sûr mais ce que je veux dire c'est que le jeu voilà il a pu susciter un intérêt chez certaines personnes mais bon très vite tu vois le flanc il est retombé après aussi il y a toujours ces histoires d'échelle c'est à dire que tu vois t'écoutes certaines personnes PUBG c'est un jeu qui est mort ça reste des jeux très joués c'est juste qu'effectivement il n'a pas atteint le côté vraiment stratosphérique d'un Fortnite mais un jeu comme Fortnite c'est des phénomènes on en a connu 3 ou 4 dans notre vie on a eu World of Warcraft on a eu Minecraft on a eu Pokémon et il y a Fortnite ouais il y aurait GTA éventuellement mais voilà c'est des phénomènes qui touchent tellement au grand monde mais forcément c'est parce que ça fait plaisir d'en parler la presse c'est des trucs qui sont simples tu parles de Fortnite tu sais qu'il va se passer quelque chose mais ça veut pas dire que les jeux fonctionnent pas là Apex ils marchent très bien et ils continuent de très bien tourner même s'il est pas au niveau des autres en termes de nombre de joueurs donc voilà écoutez je crois qu'on a fait le tour pour Apex Legends ce Battle Royale qui nous a tous enfin c'est un jeu qu'on a tous les trois bien aimé il est très plaisant à jouer pour moi c'est la référence du déplacement la première personne en tout cas c'est vraiment il n'y a pas de jeu plus plaisant je trouve tu vois t'es à d'autres jeux avec des glissades ou quoi en fait à côté d'Apex ça paraît quand même rigide on vous remercie de nous avoir écouté déjà on vous remercie et bien d'aller faire un petit tour sur le Patreon de fin du game la page est facile acheter le Battle Pass de fin du game oui voilà exactement acheter le Battle Pass de fin du game au bout de 15h d'écoute vous avez le t-shirt mais pas que on porte le t-shirt mais pas que pendant l'enregistrement là le département BizDev de FDG je crois que voilà j'ai mon cerveau on va en discuter là après pendant le repas le Battle Pass FDG arrive on remercie une nouvelle fois notre sponsor pour cet épisode je le rappelle c'est le Game Pass c'est cette grande collection de jeux qui est accessible sur PC ou sur console Xbox il suffit de s'abonner 9,99€ et vous retrouvez tous ces jeux il y a des jeux de fin du game le prochain épisode c'est Kentuki Route 0 et il est justement sur le Game Pass exceptionnel nous on voit effectivement on a un annonce boum il tombe dans le Game Pass après le sponsor c'est dur de s'extasier après tout ce cosmos mais bon trop déblasé en tout cas il y a plein de jeux de fin du game des jeux dont on a déjà parlé évidemment qui sont dans le Game Pass mais voilà c'est vrai que c'est ça qui est pratique effectivement avec le Game Pass c'est qu'avec une émission comme la nôtre qui revient sur des jeux parfois un peu plus anciens et bah hop on peut les trouver dans le Game Pass merci encore une fois à Microsoft de nous soutenir on se retrouve donc dans deux semaines si tout va bien pour parler et bien voilà d'un jeu avec des millions de joueurs encore une fois ah ouais bah là oui oui voilà on va partir en tout cas il faut essayer de survivre jusqu'au bout du jeu ça ça a été dit merci de nous avoir à côté à la prochaine ciao ciao